Alors, je crois que c'est bon, là vous devriez m'entendre. Je vais peut-être attendre juste... Non, c'est bon. Bon, 154 participants pour le moment. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence des métiers du droit international organisée par l'AIDIN, notre association, l'association des étudiants de droit international de Nanterre. Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de participer à cette conférence, aux habitués, mais aussi aux nouveaux. Merci aussi à tous les auditeurs pour leur présence qui aujourd'hui n'est que virtuelle parce que, comme toutes ou presque toutes les manifestations depuis un petit bout de temps maintenant, cette conférence a lieu en ligne. Au début, nous étions un peu déçus, pas seulement parce qu'il n'y aura pas à l'issue de la conférence notre fameux cocktail, quoique chacun est libre de faire ce qu'il souhaite à la fin, mais parce que forcément, les échanges ne sont pas les mêmes en ligne et puis parce que je pense que nous avons toutes et tous très envie de vrais retrouvailles. Ceci dit, ce format a le mérite de nous permettre d'accueillir un nombre beaucoup plus large d'étudiants. Cette année, nous avons en effet des étudiants qui vont de la licence au doctorat, qui viennent d'universités un peu partout en France et même certains de l'étranger. Ce format nous aura aussi sans doute permis de faire intervenir des personnes qui n'auraient pu intervenir en présentiel. Finalement, il y a beaucoup de positifs. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé à relayer l'information, à promouvoir l'événement, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi les chargés de TD, les enseignantes, les enseignants, les secrétariats pédagogiques qui ont transmis l'information aux étudiants. Je profite du fait d'avoir la parole pour remercier mes camarades, tous les membres du bureau de l'AIDIN pour leur investissement et leur participation à l'organisation de cette conférence. Merci et bravo à chacun d'entre eux et en particulier à celles et ceux qui sont actuellement en M2, qui suivent une formation d'excellence dans un contexte difficile, qui ont beaucoup de travail et qui ont pourtant réussi à s'investir dans l'organisation de cette conférence et dans le fonctionnement de l'association de manière générale. Alors, merci. Merci aussi et surtout évidemment à l'ensemble de nos enseignantes et enseignants pour leur soutien et leur aide, et en particulier à madame Anne-Laure Chaumette et aux professeurs Mathias Forteau, Franck Lattie et Pierre Baudolivinec pour leurs encouragements et leurs précieux conseils. Merci aussi au CEDIN, le Centre de droit international de Nanterre, qu'on ne présente plus, notre plus fidèle allié sur Twitter, et à la commission d'aide aux projets étudiants de notre université. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette cascade de remerciements digne des Oscars. Et je vais passer la parole, normalement si ils sont bien connectés, au professeur Mathias Forteau, co-directeur du Master Théorie et pratiques du droit international, puis au professeur Franck Lattie, directeur du CEDIN, pour l'introduction de la conférence. Merci. Merci beaucoup, Milena, merci beaucoup, Katia. Je ne sais pas si tout le monde me voit bien. Je ne me vois pas, pour l'instant, on me l'ignore. D'accord, très bien. Alors, rassurez-vous, d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et rassurez-vous, j'essaierai en tout cas d'être bref dans ces quelques mots d'introduction. D'une part, parce que comme Milena vient de le dire, il y a déjà eu beaucoup de remerciements, et nous ne sommes pas aux Oscars, mais surtout parce que je ne doute pas que vous avez toutes et tous hâte d'entendre les intervenantes et les intervenants de ce soir, de cette conférence, et qu'il sera donc temps de passer assez vite à ces différents panels. Alors, j'aimerais à mon tour remercier également les intervenantes et les intervenants de ce soir, et les remercier très chaleureusement de leur temps, qui nous est tous comptés, de leur disponibilité et de leur présence. Et je signalerai par ailleurs que je suis personnellement très, très heureux. J'ai beaucoup de plaisir à les retrouver ici ce soir. Plusieurs de ces intervenantes et intervenants ont des liens privilégiés avec Nanterre. Ce sont soit d'anciens étudiants du Master de droit international ou d'autres masters, d'ailleurs, de Nanterre, soit pour d'autres d'anciens doctorants ou doctorants du Centre de droit international de Nanterre, ou ont été associés à un titre ou à un autre aux activités du Centre de droit international, et certains sont par ailleurs devenus de très bons amis depuis. Mais avant toute chose, vous le verrez très rapidement, les intervenantes et les intervenants de ce soir sont des internationalistes ou des européanistes chevronnés, très expérimentés, et c'est la raison, bien entendu, de leur présence ce soir à cette demi-journée des métiers du droit international. J'aimerais bien entendu également, dans ces quelques mots d'introduction et en ma qualité de co-directeur du Master de théorie et pratiques du droit international et européen à Nanterre, j'aimerais remercier très sincèrement l'association des étudiantes et des étudiants, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs la rebaptiser pour respecter la règle du genre, des étudiantes et des étudiants du droit international de Nanterre, pour l'organisation de ce très bel événement, et non seulement pour l'organisation de ce bel événement aujourd'hui, mais également pour son organisation régulière, chaque année maintenant depuis plusieurs années, cette organisation régulière qui est un défi évidemment, il faut toujours réussir à persévérer dans le temps pour ce genre de manifestation, et la UDI réussit très bien. Cela prouve que cette conférence, cette demi-journée des métiers répond à un réel besoin, et qu'elle constitue par ailleurs un complément indispensable à la formation que nous pouvons offrir à Nanterre en particulier, mais également dans d'autres universités en droite internationale. Même si à Nanterre, nous nous efforçons toujours, comme l'intitulé du Master le montre de marier théorie et pratique dans nos enseignements du droit international et européen, rien ne remplace, bien entendu, le contact direct avec celles et ceux qui pratiquent au quotidien le droit international et le droit européen. Alors cet événement est devenu une telle réussite que nous avons décidé l'an passé, lorsque nous avons réformé le programme de Master en droit international, d'en faire à certains égards une partie intégrante de la formation de Master, et je profite de cette occasion pour rappeler aux étudiants du Master 1 de Nanterre en droite internationale et européen qu'à l'issue de cette conférence d'aujourd'hui, rappelez-vous, vous devrez me soumettre une note de synthèse qui tirera les fruits de ce que vous avez pu tirer comme profit ou comme enseignement ou comme perspective pour votre avenir professionnel de la conférence de ce soir. Alors une telle conférence aurait sans doute été impossible il y a une trentaine d'années encore, à l'époque où les débouchés professionnels en droit international étaient encore assez limités, mais depuis 30 ans, les métiers du droit international se sont considérablement développés, ils se sont considérablement diversifiés, et c'est sans doute à la lumière de cette évolution majeure depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il faut lire l'exclamation du professeur Prosper Veil dans son cours à l'Académie de Droite Internationale de l'AE de 1992, dont je vous recommande très vivement la lecture parce qu'il est toujours d'actualité. Dans son cours de 1992, Prosper Veil, paraphrasant le fameux « Dieu existe, je l'ai rencontré » d'André Frossard, s'exclame « La meilleure preuve que le droit international existe, c'est que je l'ai rencontré ». Ce parallèle avec Dieu était peut-être une manière pour lui de dire que l'existence du droit international suppose d'avoir une certaine foi en lui, et je pense que cette foi, nous la partageons toutes et tous ce soir, mais c'était surtout un moyen de signifier que le droit international n'est rien sans celles et sans ceux qui le font, qui le pratiquent et qui l'incarnent au quotidien. Cette incarnation du droit international, c'est précisément celle que vous allez rencontrer ce soir en chair et en os, même si malheureusement par écran interposé. Et je ne doute pas un seul instant que les divers retours d'expérience dont vous allez profiter ce soir vous donneront de précieuses pistes et de précieux conseils pour vous permettre à votre tour d'incarner très bientôt, je l'espère, le droit international de demain. Voilà, je m'arrêterai là pour ces quelques mots d'introduction, je n'ai sans doute déjà un peu trop long. Je renouvelle encore une fois à toutes et à tous mes remerciements et je vous souhaite une très belle conférence sur les métiers du droit international. Merci. Je prends la parole, Madame la Présidente. Bien, c'est jamais facile de passer après Matias Porto, on a toujours l'impression d'être un peu bête et donc bon, en plus on ne s'est pas coordonné, donc j'avais prévu de dire à peu près la même chose, mais forcément moins bien. Je prends la parole en tant que directeur du CEDIN, CEDIN qui soutient à l'initiative de l'AEDIN, l'association des étudiants en droit international, étudiants et étudiantes et on a une association extrêmement dynamique et je tiens aussi à vous féliciter et à vous remercier et même sur Twitter, même sans le relais du CEDIN, vous êtes parfait. Donc, bravo à vous. Alors, quelques mots sur le programme de ce soir et puis je voudrais vraiment en profiter pour saluer tous les intervenants et les remercier. Comme Matias Porto l'a dit tout à l'heure, quasiment tous les intervenants sont passés par les formations en droit international de l'Université Paris-Nanterre. J'ai une pensée pour Jeanne Sulzer qui va parler en toute fin, je ne sais pas si elle est déjà connectée, mais on était ensemble en maîtrise, ça s'appelait la maîtrise à l'époque, c'est le Master 1. On a préparé ensemble le concours Rousseau et puis je suis très… Voilà, quand je lis maintenant son nom en page 2 du Monde, c'est le Monde de Mercredi à la suite des plaintes pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été déposés contre des responsables du régime syrien. Je me dis quel beau parcours. J'ai une pensée aussi pour Ali Boskaya, Glantin Kujo, Sandrine Barbier, qui sont tous les trois docteurs du CEDIN, docteurs en droit du CEDIN. Une pensée pour Vitaly Jarlowski, Julien Fouret qui, sauf erreur de ma part, sont des diplômés du Master de droit international de Nanterre. David Nanopoulos qui a été enseignant chercheur à Nanterre, qui était rattaché au CEDIN. Bon, évidemment, on a des CEDINiens actuels à travers Lisa Dumazé, Sophie Grosbon. Alors, je crois que la seule personne qui n'a pas de lien direct avec Nanterre, c'est Michel Tabal. Alors, il y a des liens directs. Son directeur de thèse, Emmanuel Decaux, a été co-directeur du CEDIN. Alors, si je fais ce rapide tour d'horizon des différents intervenants, c'est pour souligner que, voilà, pour faire du droit international, faire de son métier le droit international, le Val Nanterre, c'est l'endroit idéal. Le CEDIN fête ses 40 ans cette année. Et à cette occasion, on essaye de retracer un petit peu l'histoire du CEDIN. Il y a déjà des interviews qui sont en ligne sur la page YouTube du CEDIN, interviews de Brigitte Stern, de Serge Sûr, qui font partie des fondateurs du CEDIN. Je vous invite à consulter ces interviews. C'est extrêmement intéressant. Et moi, je suis vraiment impressionné de voir le nombre de personnes qui sont passées par Nanterre, par le CEDIN. Vous avez des juges, des greffiers, des tribunaux international du droit de la mer. Vous avez des responsables d'organisations internationales. Nicolas Bonucci, par exemple, qui a été longtemps le directeur des affaires juridiques de l'OCDE. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans des ministères, au ministère des affaires étrangères en particulier. La direction des affaires juridiques, c'est presque une annexe de l'Université Paris-Nanterre, tellement il y a de Nanterrois qui y passent, et puis évidemment des professeurs de droit. Donc voilà, si vous voulez faire du droit international votre métier, quel qu'il soit, venez à Nanterre ou restez à Nanterre si vous y êtes. Ce n'est pas la peine de partir dans Paris-Centre. Peut-être que Paris-Centre, c'est plus chic, mais ce n'est pas mieux. Et puis Nanterre, c'est quand même la fac la plus sympa de France, donc ça vaut le coup d'y rester. On a des formations dans le droit international de très, très grande qualité. Et je pense évidemment au Master Théorie et Pratique du droit international européen, co-dirigé par Mathias Forteau et Anne-Laure Chaumette, qui ont pris la succession de Jean-Marc Touvenin, qui lui-même avait pris la succession d'Alain Pellé. Donc voilà, des formations vraiment reconnues. Dernier point, petite promotion, mais Nanterre a mis en place aussi une école d'été de droit international de Nanterre, le EUDIN. Donc n'hésitez pas à taper sur Google école d'été droit international de Nanterre. Deux semaines de cours intensifs du 21 juin au 2 juillet en présentiel. On espère bien qu'on sera vaccinés ou en tout cas que la pandémie nous permettra de faire cette école d'été en présentiel. L'année dernière, elle a été annulée. Voilà, je n'en dis pas plus, si ce n'est que la EUDIN existe, je l'ai rencontrée. Et donc bravo à la EUDIN pour cette manifestation. Et merci encore à tous les intervenants. Je crois qu'il n'y a pas loin de 200 personnes connectées. Donc beaucoup de choses très intéressantes à venir à destination de ce public. Merci à vous. Alors, je reprends la parole juste quelques instants pour rappeler le déroulement de la conférence. Nous avons donc cinq panels avec deux intervenants chacun qui prendront la parole dans l'ordre prévu dans le programme que vous avez normalement toutes et tous reçus. Vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant que les personnes parleront ou après. Et il y aura également des membres du bureau de la EUDIN qui seront là pour encadrer et modérer les interventions et les temps de questions-réponses qui suivront chaque panel. Pour la première partie de la conférence, ce sera Joséphine Raymond, secrétaire générale de l'association, doctorante au CEDIN et ancienne du master, accompagnée d'Anthony Vizzini, vice-président de l'association et actuel membre du M2, qui modèreront les trois premiers panels. Je leur donne la parole. Merci Milena. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer sans plus tarder avec le premier panel, le panel de fonctions publiques internationales, qui est donc composé de M. David Nanopoulos, chef de la section des traités au Bureau des Affaires juridiques, et M. Vitaly Jarlouski, juriste au secrétariat du traité sur la charte de l'énergie. Messieurs, je vous invite dès à présent à allumer vos caméras. Vous avez donc un temps de présentation de 2-5 minutes, et les spectateurs peuvent d'ores et déjà poser leurs questions dans le chat, et les membres de l'AIDIN qui travaillent dans l'ombre récolteront les questions. Merci encore, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, et M. Nanopoulos, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci pour cette invitation à l'AIDIN. C'est un énorme plaisir de revenir à Nanterre, même virtuellement, et également de revoir les vieux amis du CEDIN. Je vois qu'il y a beaucoup de participants. Ça fait chaud au cœur de voir que tellement de gens et tellement d'étudiants sont intéressés par les métiers du droit international. Je vais vous présenter brièvement mon parcours. Je m'appelle David Nanopoulos, je suis le chef de la section des traités du Bureau des affaires juridiques des nations en France, un parcours classique de droit aux universités de Strasbourg et Paris 1. Et à la fin de mon Master 2 de droit international, je vais vous présenter mon parcours de droit destiné plutôt à une carrière universitaire. Et j'ai commencé une thèse de doctorat tout en enseignant, donc en étant allocataire, moniteur et auteur, je ne sais pas si c'est terminé, et étudiant en doctorat. J'ai enseigné trois ans à Strasbourg et deux ans à Nanterre. Et à la sortie de ces cinq années d'enseignement, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir du juge Benouna à la Cour internationale de justice. Pour moi, c'était fondamental, mais uniquement pour avoir une expérience pratique. En réalité, c'était un changement et c'était le début de ma carrière. J'ai fait ça pendant un an, donc travaillé pour le juge, pour toutes les affaires dont la Cour avait à connaître cette année-là. Et à la fin de cette année-là, alors que je pensais revenir, j'ai en fait été embauché au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. D'abord en chambre d'appel, ensuite en chambre de première instance. Donc là, un métier très différent, ou véritablement de procès pénal, surtout en première instance. Au service national de justice, où cette fois, le métier n'était pas de travailler pour un juge, mais de travailler sur une affaire, donc conserver la Cour dans son ensemble. J'ai fait ça pendant plusieurs années, et à la fin, j'étais l'assistant spécial du greffier de la Cour. Le greffier de la Cour, c'est un métier un peu particulier, puisqu'il est à la fois un chef d'administration, mais également le chef de l'ensemble du service juridique, et c'est lui qui s'occupe des relations avec les États. En 2012, j'ai rejoint le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, donc au secrétariat à New York, là où je suis encore aujourd'hui. Et j'ai travaillé au début à la division de la codification. La division de la codification, c'est cette division du service juridique qui, d'une part, en fait, assiste l'Assemblée générale dans ses activités juridiques. Donc, c'est la sixième commission de l'Assemblée générale qui est en charge des... La commission du droit international, je suis sûr que les internationalistes, vous êtes tous très familiers avec la CDI. Et donc, on assistait juridiquement ces deux organes. Il y a une autre partie qui m'a rendu très heureuse dans ce métier. Il y a un programme d'enseignement qui s'appelle le programme d'assistance qui vise d'abord des professionnels du droit en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Mais, pour une petite publicité, je vous invite à consulter la médiathèque de droit international des Nations Unies. On appelle ça la AVL, la Audiovisual Library. C'est une mine d'or pour les étudiants et aussi pour les autres avec des conflits du droit international complètement en ligne de deux. Je suis maintenant le chef de la section des traités. Alors, ma section fait deux choses. D'abord, elle remplit les fonctions de dépositaire. Les fonctions de dépositaire, c'est en gros essentiellement s'occuper de tout ce qui a trait aux clauses finales de ces traités multilatéraux, donc de gérer essentiellement la participation aux traités, ainsi que les procédures d'amendement, de correction, bien sûr, d'entrée en vigueur. Et l'autre dimension, c'est l'association des traités. Et ça, ça concerne tous les traités, pas seulement ceux qui sont déposés auprès du secrétaire général, puisqu'il y a une obligation qui vient directement de la charte pour tous les États membres de rendre public tous les traités auxquels ils sont partis. Il y a trois dimensions dans mon métier, mais on pourra en parler plus si ça vous intéresse, puisqu'il y a une dimension qui est vraiment juridique, avec un travail d'analyse et de conseil, aussi bien en interne que par rapport aux États. Une part, on type à des négociations, dans le cadre de la sixième commission, de négociations de traités multilatéraux. Et puis enfin, un rôle administratif, justement, une grande part administrative et budgétaire sur le recrutement du budget, des choses comme ça. Je crois que j'ai certainement largement dépassé les cinq minutes qui m'étaient allouées. En tout cas, je suis à votre disposition. Je vous réponds à toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour cette présentation. Je suis sûre qu'elle a d'ores et déjà donné lieu à des questions de la part des spectateurs. On va passer à monsieur Vitaly Jarlouski. Le micro est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais commencer par remercier Ayodine pour m'avoir invité encore une fois à présenter mon parcours pendant cette journée, cette demi-journée consacrée aux métiers de droit international. C'est un honneur d'intervenir, même si c'est devant un écran. Je suis quand même très honneuré d'intervenir et de présenter mon parcours. Ici, cela peut servir à quelqu'un. Ici, ça peut inspirer quelqu'un. Je serai ralé. Mon parcours est très simple. Je suis un ancien domicile. J'ai fait une licence de droit français et droit russe à Nanterre, puis un master 1 de droit public à Sorbonne. Puis, je suis revenu à Nanterre pour faire les deux années de master qui s'appelaient à l'époque droit des relations internationales et de l'Union européenne économique, je crois. J'ai fait les deux et je les ai terminés en 2015. Donc, je fais partie de la promotion de 2015. Et à la suite de ce master 2, j'avais fait aussi un master 2 d'administration internationale à Assas. Donc, suite à ce parcours universitaire, je me voyais orienté dans le monde des organisations internationales. J'avais ce rêve de devenir juriste dans une organisation internationale. Au début, ça m'a semblé complètement impossible. Ça me paraissait non réalisable. Mais maintenant, ça fait cinq ans que je travaille en tant que juriste. Figurez-vous que tout est possible, même si je n'avais pas beaucoup d'espoir. Alors, si c'est possible. Alors, actuellement, je travaille en tant que juriste au sein du secteur de la Chaire de l'énergie. C'est une toute petite organisation à Bruxelles. Je travaille surtout avec le droit des organisations internationales, le droit interne de l'organisation internationale et surtout tout ce qui concerne les différends de personnel. Donc, je représente l'organisation devant le tribunal administratif de l'organisation internationale du travail et je conceptualise les règles de personnel qui seraient applicables à tous les moments. Donc, ça, c'est pour mon parcours. Maintenant, j'interviens dans le cadre du panel qui est consacré à la fonction publique internationale. Donc, on mettra de côté tout ce qui concerne la fonction publique européenne qui est un monde complètement à part. La voie royale pour y accéder, je dirais, ça doit être le master 2 de l'orientaire mais aussi le collège d'Europe qui se trouve à Bruxelles. En ce qui concerne la fonction publique internationale, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que le meilleur moyen, c'est de se rapprocher et le moyen le plus naturel, c'est de se rapprocher de la délégation des fonctionnaires internationaux au sein du ministère des Affaires étrangères. Je vous envoie tous le lien. Si je veux réussir. Voilà, je vous ai envoyé dans le chat le lien de cette formidable délégation. Alors, ce n'est pas un organisme qui est recrute dans les organisations internationales, mais c'est un organisme géré par les autorités françaises, donc par le ministère des Affaires étrangères français, pour, en quelque sorte, j'utiliserai, désolé, il y a un peu du jargon, pour placer les personnes dans les organisations internationales. Donc, cette délégation fait une présélection et coordonne cette présélection avec les organisations qui portent candidature. Donc, par exemple, en février 2021, il y avait 25 candidatures, 25 positions qui étaient ouvertes aux gens d'étudiantes et étudiants français et qui pourraient simplement accéder au travail dans une organisation internationale. Ceci dit, il n'y avait qu'un seul poste de juriste, cette année, qui était dans l'organisation de l'interdiction des armes chimiques. Mais, en faisant du droit international, en étant spécialisé en tant que juriste, ne limitez pas votre champ de recherche à des postes de juriste uniquement. Sachez que 60 ou 80 % des personnes qui travaillent dans les organisations internationales ont une formation juridique. Vous pouvez très bien intervenir en tant que juriste, mais aussi en tant que manager d'un projet, en tant qu'un chercheur même. Il y a toutes les possibilités. Donc, n'hésitez pas vraiment à ouvrir le champ de recherche. Donc, maintenant que j'ai évoqué cette délégation, donc j'espère que vous avez tous jeté un coup d'œil, je ne peux pas laisser de côté tout ce qui concerne les petites organisations internationales. Les petites organisations internationales qui sont très peu visibles, qui ne participent pas dans ces appels à candidatures, qui se conflent par la délégation, qui vivent un petit peu à leur rythme. C'est le cas notamment de l'organisation où je travaille actuellement, où on est 25 personnes, pour vous dire. Donc, dans ces petites organisations, vous pouvez simplement accéder en postulant directement à travers une candidature spontanée. Et si jamais cette candidature spontanée n'est pas reçue ou est adressée à une mauvaise personne, la personne va toujours vous orienter vers les meilleurs moyens pour présenter votre candidature. Et j'accentue un point sur cela, en particulier parce que les petites organisations internationales ont vraiment du mal à lancer leurs avis d'emploi, à trouver du personnel, puisqu'ils sont très peu connus. À titre d'exemple, il nous est arrivé plusieurs fois de lancer un appel de candidature et recevoir quatre candidatures. Quatre. Donc, surtout, n'hésitez pas de vraiment chercher. Alors, maintenant, si vous parlez plusieurs langues, ce sera certainement un atout pour vous. J'anticipe les questions concernant l'anglais. Oui, l'anglais, il faut savoir le parler. Il y a très peu d'organisations qui ne travaillent qu'en français. Et même ceux qui ne travaillent qu'en français, ils exigent à ce que vous connaissez l'anglais, ou moins des bases. Même l'organisation internationale de francophonie exige l'anglais. Même Interpol, qui est situé à Lyon, où on parle tous français, exige quand même anglais. Si vous parlez des langues moins courantes, plus intéressantes, plus exotiques, n'hésitez pas à les mettre en valeur. Notamment, c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'obtenir mon premier stage à Interpol, puisque je parlais russe, je maîtrisais russe, et ça m'a vraiment servi. Donc, en ce qui concerne les nationalités, là, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont soit une double nationalité, soit une triple nationalité, soit simplement une nationalité française. Donc, ce n'est pas un facteur qui est à délaisser. Avant de postuler, vérifiez que votre nationalité est éligible, que votre pays est membre de l'organisation dans laquelle vous postulez, et vérifiez aussi s'il n'y aura pas des nationalités sous-réprésentées. Dans certaines organisations, il y a des nationalités qui sont sous-réprésentées et dont les fonctionnaires sont récrutées beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous venez d'un pays pour lequel il y a des postes qui sont réservés, n'hésitez pas de faire valoir votre deuxième nationalité ou troisième nationalité pour candidater sur ce poste. Alors, une bonne nouvelle, je dirais, plutôt un constat intéressant, c'est que de nombreuses organisations internationales à l'heure actuelle favorisent les candidatures féminines. Alors, sans vouloir être sexistes ou sans vouloir prendre quelconque pas sur ce terrain, j'aimerais juste mentionner que les filles n'hésitaient pas. Il y a vraiment beaucoup de place. Nombreuses organisations internationales le mettent directement dans les avis de vacances. Les candidatures féminines sont encouragées. Ceci est dû surtout au fait que, depuis les années 50, la fonction publique internationale était largement représentée par les hommes. Certaines organisations sont, même aujourd'hui, sont composées quasiment uniquement d'hommes. Par exemple, je prendrais l'exemple que j'aime bien prendre, Interpol. Ils sont composés à, si je ne me trompe pas, à 70% de personnes, de personnes ou d'hommes. Donc, les organisations, comme l'Union internationale de télécommunications, quelques agences des Nations Unies, ils favorisent vraiment les candidatures féminines. Excusez-moi de vous couper. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes en droit que d'étudiants. Et en tout cas, en droit international, en général, donc c'est assez bien que les organisations internationales et les ministères, en tout cas, en général, fassent beaucoup plus de place aux femmes. Si vous le voulez bien, je pense qu'on peut passer aux parties sur les questions et peut-être aborder certains points qui ne seront pas, dans votre présentation, qui ne seront pas abordées peut-être à la fin. On a quelques questions. Alors, d'ordre général, j'y arrive. Il y a une question de Laura qui demande pour compléter la question. Alors, je vais d'abord comprendre. Excusez-moi. Quelles sont les petites organisations internationales que vous mentionnez ? Il y a aussi des questions qui se tournent autour de... Est-il important d'avoir le barreau pour travailler dans une organisation internationale ? Je pense que cette question-là peut intéresser beaucoup de gens. Si vous voulez répondre, monsieur Danopoulos. Oui, bien sûr. Je vais peut-être répondre en même temps à d'autres questions sur le doctorat parce que je crois que ça va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire des diplômes ou des titres qu'on pourrait obtenir à la fin de ses études en France. Comment est-ce que ça peut être reconnu à l'international, en organisation internationale ? Alors, la réalité, c'est qu'à partir d'un certain niveau pour faire une carrière en droit international, le niveau de master est en réalité indispensable. Ça, c'est ce qui est véritablement indispensable, c'est le master. Sinon, on peut parfois accéder à ça dans sa carrière. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est requis. Est-ce qu'un barreau est requis ? Est-ce qu'un doctorat est requis ? Pour un doctorat, certainement pas. Pour un barreau, ça dépend. En réalité, le barreau devient indispensable pour certains types de métiers où on se retrouve, où on doit justement plaider. Donc, par exemple, moi, j'ai mentionné, j'ai travaillé en chambre. Donc, je travaillais pour les juges. Là, le barreau n'était pas indispensable. Par contre, les collègues qui travaillaient au bureau du procureur ou ceux qui, en dehors de l'institution, travaillaient pour des études de défense, ne serait-ce que pour pouvoir avoir le droit d'être, de représenter en cours. On a également une situation, et ça, je crois que c'est important, les métiers de juriste en organisation internationale sont très variés. Et ça dépend des mandats, des fonctions de chaque organisation. Mais il y a eu une activité quand même qui est générale, qui est de représenter l'organisation, les intérêts de l'organisation en matière de contrat et en cas où il y a des différents, ce qui va se régler particulièrement par l'arbitrage. Et dans ces cadres-là, effectivement, avoir une carrière et un barreau, c'est quelque chose d'important. Le doctorat, en soi, il n'y a pas de passerelle. C'est certainement pas mal vu et on a bien entendu un avantage, mais il n'y a pas de passerelle en soi. Je dirais, faire un doctorat, pour moi, il faut le voir comme l'entrée dans une carrière universitaire, pas dans une carrière d'organisation internationale. Maintenant, on a une expertise qu'on connaît. Moi, par exemple, ça m'a particulièrement aidé, l'aspect plus universitaire, plus académique et extrêmement reconnu, extrêmement bien vu. Merci beaucoup. Il y a une question à propos de l'expérience professionnelle qui est demandée de la part des étudiants, qui sont des personnes qui recherchent un emploi de données, justement, pour trouver ces deux années d'expérience, en général, demandées. Par exemple, M. Jarlowski, à la sortie de vos études, vous avez commencé à rechercher un poste de juriste en organisation internationale. Et quels étaient, est-ce que vous avez fait des stages, voire comment est-ce que vous avez pu apporter ces compétences ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, à la sortie de mes études, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, j'avais fait un autre Master 2 pour cela. Et donc, au cours de ce Master 2, je n'ai pas arrêté de postuler simplement aux offres de stages dans toutes les organisations internationales. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas rentrer dans une organisation internationale. Enfin, il y a des chances très limitées de rentrer dans une organisation internationale si on n'a pas fait de stage auparavant. Donc, un stage, ça s'impose. Certaines organisations ne remunèrent pas les stagiaires. Certes, c'est une réalité. Tandis que d'autres les remunèrent parfois à des montants qui varient entre 800 et 1200 euros. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a Charlotte qui nous demande à M. Nandopoulos, comment est-ce que vous voyez, quelle place votre thèse a eu dans votre carrière ? Parce que vous avez dit que ce n'est pas forcément nécessaire d'en faire une, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus ? Elle demande s'il y a certains éléments à privilégier dans la thèse, s'agissant du sujet dans ces éléments, faut-il trouver du temps pour les stages en même temps que la thèse ? Quel conseil vous pourriez, quelles réponses vous pourriez nous donner ? C'est une colle pour moi. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce que j'ai fait, mais à mon avis, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne voudrais pas que ça apparaisse comme... En fait, j'ai eu de la chance. Moi, la thèse, j'ai fait une thèse sur les opinions séparées des juges de la Cour internationale de justice. J'arrive en référendaire pour un juge à la Cour internationale de justice. Ça fait cinq ans que je travaille exclusivement sur la jurisprudence de la Cour qui, à ce moment-là, je connais vraiment très bien. Et ça, c'est grâce à la thèse et ça avait commencé en master. Alors, bien entendu, on arrive dans un nouveau métier. J'avais une connaissance théorique de la jurisprudence de la Cour, des positions des juges qui étaient très bonnes. Ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, quand j'ai voulu retourner à la Cour, on commençait seulement à embaucher des juristes de grade P2. Donc, c'est les juniors, c'est chose d'entrée. Il y avait un concours d'entrée, un concours de recrutement et, bien entendu, de connaître très bien la jurisprudence de la Cour, ça m'a permis d'avoir ce concours. C'est évident que sans ma thèse, sans ce que j'avais fait, ce n'est pas la thèse qui me l'a donnée, mais c'est les connaissances que j'ai acquises pendant la thèse. Et tout ce savoir m'a beaucoup servi. Maintenant, moi, ma thèse, je ne l'avais pas finie avant de travailler, de commencer à travailler en organisation internationale et ça, il ne faut pas le faire. Une thèse, ce n'est pas... Il y a beaucoup de doctorants. Une thèse, c'est dur et une thèse, ce n'est pas un hobby. Et c'est difficile de faire une thèse et en même temps d'avoir des activités professionnelles. Je crois qu'on ne peut pas tout faire en même temps. En tout cas, ça dépend du projet professionnel qu'on a. des stages ou des expériences pratiques, je crois, peut-être pour confronter un petit peu ces recherches à ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est bien. Mais moi, par exemple, ma thèse, quand je me suis retrouvé à la Cour de l'Institut de la Justice, ce que j'avais fait, je l'ai jeté à la poubelle parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais imaginé, ce que j'avais fait était en réalité assez loin d'un certain nombre de réalités. Ça a complètement réorienté mon travail, donc ça a fourni mon travail. Mais ce que je voudrais conseiller à ceux qui veulent faire une carrière en droit international, c'est peut-être d'essayer d'avoir une idée assez vite de la direction dans laquelle on veut aller parce que c'est quand même aujourd'hui, on a des métiers, je crois qu'on va le voir aujourd'hui, qui sont de plus en plus spécialisés et enseignant-chercheur, c'est un métier, fonctionnaire international, c'est un métier, fonctionnaire national, c'est un métier. C'est parfois difficile de poursuivre toutes les voies en même temps et il faut faire certains choix qui parfois sont des choix aussi des choix de vie par rapport au type de vie qu'on veut, là où on veut travailler, des choix de tactique, de diplôme. Voilà. C'est assez intéressant la stratégie à avoir quand on commence à faire une thèse et je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut sensibiliser les étudiants de M2 qui souhaitent s'engager vers cette voie. Juste pour continuer sur ce que vous nous aviez dit tout à l'heure, on a Joséphine qui nous pose une question quand je vous ai parlé du barreau. Le français, par exemple, est-ce qu'avoir un barreau d'un seul état, est-ce qu'on peut avoir le barreau seulement en France ou alors d'avoir le barreau aux États-Unis, d'avoir le barreau en Angleterre ou alors est-ce que par exemple un LLM peut suffire ? J'aimerais bien avoir votre avis à vous deux sur la question du LLM après. Monsieur Lannopoulos d'abord pour continuer et ensuite monsieur Jardowski. Donc, le LLM, c'est particulier, il faut faire attention avec les niveaux entre les pays, on n'a pas forcément la même vision sur ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit au départ, un diplôme de troisième cycle est indispensable. c'est le niveau d'études requis pour la plupart des lois, tout ça veut dire en pratique, au secrétariat, il y a parfois des centaines et des centaines de candidatures, il y a parfois un premier filtre qui est fait, même pas par un être humain, mais par un logiciel qui va regarder si on remplit les conditions minimum pour pouvoir être considéré, ça permet ensuite aux employeurs de regarder les CV, les applications qui ont été envoyées, parfois de ne pas avoir le master, on sera écarté par le logiciel, c'est-à-dire ça ne passera même pas. pour le barreau international, un barreau, c'est un barreau, mais voilà. Merci beaucoup. Monsieur Arlowski, sur le LLM peut-être, et sur le barreau aussi, si vous avez quelques mots à donner. Oui, merci beaucoup. C'est une question très intéressante qui est toujours posée dans le cadre de ces types de réunions. Alors, le barreau ne va pas vous forcément garantir un emploi dans une organisation internationale, bien entendu. Certes, ce sera un atout, aussi bien que la thèse, qui est aussi un atout, mais ce n'est pas ce qui garantit. Alors, il y a des organisations qui exigent le barreau ou qui le demandent. Il y en a d'autres qui ne le demandent pas, simplement. Par exemple, actuellement, je plaide en faveur de l'organisation. Certes, ce sont des procédures écrites, je n'ai pas de barreau, je n'ai pas réussi à faire ma thèse, malheureusement, parce que c'est impossible de concilier les deux. Et je plaide quand même. donc, il n'y a rien de rédhibitoire. Et donc, il y avait une question aussi, il me semble, sur les petites Zoïs. Qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des petites Zoïs ? Vous pouvez nous dire justement quelle différence il peut y avoir pour rechercher un emploi, pour évoluer dans une d'elles pour les clients, s'il vous plaît ? Oui, j'ai lu cette question, c'est très intéressant parce que les petites Zoïs, on se rend compte qu'il y en a tellement qu'on ne les connaît pas tous. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à Paris, il y a l'organisation du vin et de la vigne ? Ou par exemple, qu'il y a une organisation spécialisée uniquement sur le commerce des olives et du huile d'olive ? Absolument pas. Pourtant, je crois que c'est justement le Master 2 d'un emploi, je ne sais plus si c'est le vôtre ou si c'est avant qu'ils ont visité, qu'ils reçoivent des étudiants. Il y a des organisations de taille très petite qui sont composées de 20 personnes. Par exemple, l'organisation où je travaille, nous sommes 25. Il y a 5 personnes dans l'affaire dans l'unité des affaires juridiques. Il y en a 20 autres et c'est tout. Si je peux juste ajouter, j'ai vu aussi une question, comment chercher les organisations internationales ? Donc, il y a cette question, elle peut simplement regarder sur le moteur de recherche CL ou bien encore par les organisations internationales qui ont accepté la juridiction soit de TAOIT, tribunal administratif, soit de tribunal administratif des Nations Unies. Voilà, merci. Ok. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup à tous les deux pour tous les précieux conseils et nos questions, je pense, qui touchent vraiment aux difficultés des étudiants et donc concernant les organisations internationales, on en a quand même beaucoup qui sont intéressés pour devenir juristes dans l'une d'elles et je pense qu'ils ont retenu qu'il ne fallait pas simplement s'adresser à une seule mais en tout cas, il fallait être ouvert et pas se limiter qu'il fallait aussi au moins avoir un master 2 et je pense qu'avec les derniers conseils avec le site Ciel que vous venez nous donner, je pense que voilà, déjà, ça peut donner des perspectives assez différentes. Il me semble aussi que M. Danopoulos tout à l'heure a parlé de la bibliothèque des Nations Unies et donc en ce sens, merci de rappeler aux étudiants que l'existence de cette bibliothèque parce qu'on l'oublie bien bien souvent alors qu'il y a de précieuses informations. Merci beaucoup M. Ierluski pour le lien. Je pense qu'on peut passer au panel numéro 2 à moins que vous souhaitiez dire un petit mot pour la fin, M. Danopoulos et Ierluski. Non. J'ai peut-être une dernière chose à dire. d'abord, il faut savoir que pour un métier dans la fonction publique internationale, le plus difficile, c'est d'obtenir le premier renfort. Et donc, pour tous ceux qui vont essayer, je sais qu'il y en aura beaucoup parmi vous, c'est très important de ne pas se décourager parce que même si les organisations sont nombreuses, les candidatures sont nombreuses, on est en compétition avec des gens au niveau international donc on peut se retrouver parfois, il y a une place pour 2000, 3000 candidats. Ça a l'air impossible, ça ne l'est pas, mais il faut absolument persévérer et ne pas croire après un ou deux refus où on ne reçoit même pas de réponse que c'est foutu. Une autre chose, pour ce qui est des stages, je sais qu'il y a eu pas mal de questions pour les stages, les stages en tout cas au service juridique des Nations Unies à New York, on a deux ou trois fois par an des périodes de recrutement, de stages, je vais peut-être renvoyer les coordonnées de l'endroit où ça se passe à l'Aïdine et qui certainement pourra le diffuser. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait régulier, qui n'est pas inaccessible et pour ceux qui en sont intéressés, en tout cas, je vous encourage à envoyer votre candidature. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance à tous. Merci beaucoup pour cette proposition et on ne manquera pas de relayer cette information. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Yard, j'ai vu que vous avez activé votre micro. Je rejoins tout à fait monsieur Nanopoulos sur ce point. Alors, je voulais ajouter aussi, il ne faut pas hésiter à bouger. Ne pensez pas que vous allez trouver un stage tout près de chez vous. Regardez, monsieur Nanopoulos maintenant est à New York. Moi, je veux parler depuis Bruxelles. j'ai plein de copains qui sont à Genève. N'hésitez pas de bouger vraiment. La mobilité, c'est ce qui va peut-être vous permettre d'obtenir ce premier stage. Voilà. Merci beaucoup à tous et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de revenir après. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux et ça me permet de faire une transition avec la fonction publique européenne puisque je crois que nous avons Madame Éric Lantini-Cujot qui est avec nous depuis Bruxelles et peut-être monsieur Aliboskaya qui est avec nous depuis Strasbourg. Madame Éric Lantini-Cujot est membre du cabinet du commissaire monsieur alors je vais voir si je prononce bien Stinkevicius et pas mal donc du commissaire européen monsieur Stinkevicius à l'environnement les océans et la pêche et monsieur Aliboskaya qui est juriste à la Cour européenne des droits de l'âme. Donc je vous laisse la parole à Madame Cujot et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et un grand merci à Aladine pour cette invitation. Je dois dire que je suis particulièrement contente d'être avec vous tous aujourd'hui et comme David Nanopoulos je suis vraiment impressionnée par le nombre de participants. J'étais aussi très impressionnée par tous tous les gens que vous avez réussi à inviter et à faire participer aujourd'hui et je pense que c'est aussi le signe qu'on a tous encore un très grand attachement à Nanterre donc je suis très heureuse pour tous les étudiants qui sont dans cette université c'est clairement un endroit où on se sent bien et c'est surtout un endroit qui a su développer et maintenir un enseignement d'excellence en droit international je peux vous le dire parce que très souvent on a tendance à penser que surtout sur la scène internationale un diplôme de la Sorbonne ou de Assas ça fait toujours bien pardon je vous remets de la lumière mais je vous assure que d'expérience dans le petit monde du droit international un diplôme Nanterrois est absolument prisé. Alors on m'a donné cinq minutes pour présenter mon cursus mon parcours professionnel et mon poste actuel ce qui fait beaucoup mais je vais essayer de rapidement vous parler de tout ça surtout pour vous montrer que le droit international offre vraiment de multiples possibilités d'emploi et je voulais juste rebondir sur la conclusion de David Nanopoulos pardon à ce niveau-là qui est qu'effectivement il ne faut jamais se décourager pardon mais aussi je pense quelque chose de très important c'est d'avoir un peu de culot il ne faut jamais jamais hésiter à forcer des rencontres à aller vous présenter à des gens même pour obtenir simplement un stage ou quoi que ce soit c'est super important évidemment si vous avez des contacts par des relations c'est encore mieux mais sinon créez vous-même ces opportunités c'est absolument indispensable parce qu'effectivement c'est un monde extrêmement concurrentiel il y a beaucoup de candidats avec tous des CV de plus en plus incroyables je dois dire et donc il faut un peu forcer forcer le destin aller montrer votre tête et ça marche aussi beaucoup comme ça alors un mot rapide sur mon cursus universitaire donc moi aussi j'ai fait l'équivalent aujourd'hui de la licence 3 et mes deux années de master en droit international à Nanterre à l'époque sous la direction du professeur Pellet et puis j'ai poursuivi avec un doctorat en droit international et droit de l'Union européenne tout en donnant des cours comme chargé de travaux dirigés là aussi pour rebondir sur la question qui a été posée je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un doctorat effectivement c'est quelque chose de long et de douloureux en même temps j'avoue que moi ça a été certainement déterminant pour rentrer à la commission européenne je me rappelle très bien qu'à mon entretien tous les membres du jury étaient extrêmement impressionnés que j'ai un doctorat donc ça a évidemment joué en ma faveur en même temps c'est pas quelque chose d'indispensable et j'encouragerais personne dans cette voie qui est quand même difficile simplement pour rentrer dans une organisation internationale en revanche ce qui est indispensable à mon avis c'est de bien compléter votre CV soit en allant faire un an d'études à l'étranger évidemment pour l'Union européenne un diplôme additionnel par exemple au collège de Bruges un master chez eux c'est toujours très utile ou si vous faites un stage dans les institutions européennes c'est bien aussi mais on pourra revenir là-dessus et évidemment comme ça a été signalé déjà l'anglais la maîtrise de l'anglais est absolument indispensable donc ça c'est quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas faire l'impasse donc après avoir soutenu ma thèse j'ai intégré un poste de contractuel au Quai d'Orsay à la direction des affaires juridiques dans la sous-direction qui s'occupe du droit international public général mais vous avez Sandrine Barbier dans la troisième session qui pourra bien mieux vous en parler que moi mais juste pour vous dire que c'est un poste qui est évidemment tout à fait juridique vous êtes au service du ministère des affaires étrangères et vous êtes amené à faire des avis juridiques sur tout un tas de questions de droit international des choses extrêmement variées et bizarres et drôles comme moi j'avais travaillé à l'époque sur les ponts et tunnels internationaux auxquels je dois dire je ne connaissais rien mais on se forme à tout pas mal de droits diplomatiques et consulaires aussi participation à de la négociation de traités j'avais également eu la chance d'être à un bon moment au ministère parce qu'il y avait une affaire contre la France devant la Cour internationale de justice qui était l'affaire Congo contre France et donc qui m'a permis aussi d'être dans l'équipe de la France devant la Cour donc ça c'était vraiment une expérience sympa et puis ensuite donc en parallèle du ministère j'avais préparé le concours d'entrée à la Commission européenne un peu comme ça mais c'est vrai que j'étais extrêmement tentée par une position qui me mettrait dans un contexte un peu plus multiculturel que le Quai d'Orsay pour être tout à fait honnête et voilà c'est comme ça que j'ai intégré la Commission et que bon ça fait plus de 15 ans que je suis maintenant dans cette institution et je vais vous expliquer un peu ce que j'y ai fait pour vous montrer que même au sein de l'Union européenne on a moyen de faire une carrière de pur internationaliste donc il ne faut pas vous dire je déteste le droit de l'Union européenne et faire une croix sur cette piste parce qu'il y a vraiment de très bons très bons jobs au sein de la Commission donc moi j'ai d'abord commencé au service juridique de la Commission et j'ai eu la chance d'intégrer c'est vrai directement l'équipe qui est en charge des relations extérieures donc je suis restée directement dans mon élément donc ça c'est un travail qui est aussi purement juridique le service juridique de la Commission a deux fonctions principales à la fois donner des conseils juridiques à la Commission dans ses différents rôles à la fois d'élaboration de la législation conduite de négociation internationale gardienne des traités et la deuxième fonction au service juridique c'est évidemment de représenter la Commission dans toutes les procédures juridictionnelles parce que le service juridique de la Commission a le monopole de représentation donc ce sont vraiment les juristes du service juridique qui vont plaider devant la Cour de justice de l'Union européenne mais qui aussi interviennent par exemple dans des procédures d'arbitrage ou qui présentent des amicus curiae par exemple devant des juridictions étrangères on l'a fait plusieurs fois aux Etats-Unis et là aussi pour rebondir sur quelque chose qui a été dit avant la grande chance c'est que dans ce service juridique vous n'avez absolument pas besoin d'avoir eu le barreau parce qu'il n'y a pas de condition de statut d'avocat dans votre état de nationalité ce qui était mon cas à moi et ce qui veut dire que vous arrivez dans ce service et que du jour au lendemain c'est un peu compliqué mais on vous envoie plaider une affaire sans que vous ayez du tout d'expérience d'avocat mais c'est comme tout on se forme et ça se passe très bien et donc c'est une opportunité assez extraordinaire qui est offerte aux juristes qui arrivent là juste un mot pour vous dire que dans cette équipe spécifique qui est en charge des relations extérieures un peu comme au Quai d'Orsay vous êtes là pour fournir des avis juridiques et ça couvre un très vaste champ de sujets aussi bien droit humanitaire droit de l'homme procédure de négociation des traités statut de l'Union européenne dans les organisations internationales vous êtes aussi en charge de représenter la commission dans différentes instances soit au sein de l'Union européenne par exemple au sein du Conseil de l'Union il y a un groupe qui est en charge des questions de droit international donc c'est vous qui allez parler pour la commission dans ce groupe et c'est vous aussi qui représentez la commission européenne dans des instances qui s'occupent de droit international par exemple au Conseil de l'Europe ou à l'ONU donc un travail extrêmement varié et intéressant pour ce qui est du contentieux dans cette équipe spécifique une fois encore évidemment c'est pas l'équipe qui a le plus de contentieux au service juridique ce sera les équipes concurrence ou autres qui en font le plus mais dans l'équipe relations extérieures c'est là que vous avez tout le contentieux des sanctions donc toutes les mesures restrictives qui sont imposées aux états tiers et à des personnes physiques et morales de pays tiers notamment pour violation des droits de l'homme ou autres quand ces mesures sont attaquées devant la Cour de justice de l'Union européenne c'est cette équipe qui est chargée de défendre la commission alors un mot ensuite pour vous parler du deuxième poste que j'ai occupé pour la commission européenne mais cette fois qui était à New York parce que on a au service juridique deux postes qui sont à l'étranger un à Genève pour l'OMC et un à New York pour l'ONU et donc c'est comme ça que je suis partie pendant cinq ans à New York comme conseillère juridique de l'Union européenne et là avec un travail un peu différent parce qu'il y a une dimension juridique évidemment mais il y a aussi une énorme dimension diplomatique parce que vous êtes le représentant de l'Union à l'ONU dans la négociation de toutes les résolutions de l'Assemblée générale qui ont une connexion juridique en réalité pas tant que ça moi j'étais responsable de tous les textes liés aux océans aux droits de la mer mais aussi à la lutte contre le terrorisme et puis je m'occupais de tous les sujets couverts par la commission du droit international et la CNUTSI et donc travail extrêmement varié parce que votre travail là-bas ça consiste à la fois à coordonner la position des États membres de l'Union européenne pour établir une position de l'Union et ensuite à aller la défendre à l'ONU extrêmement passionnant comme job parce que c'est aussi un endroit où vous êtes là pour défendre les valeurs de l'Union européenne l'ONU c'est évidemment beaucoup plus multiculturel que l'Union européenne et donc vous êtes confrontés à des perspectives extrêmement différentes donc c'est très stimulant je dois dire d'être là et de négocier des textes pour l'Union européenne et j'en arrive à mon troisième et actuel poste qui est donc au sein du cabinet du commissaire européen qui est en charge de l'environnement des pêches et des océans qui est un portefeuille énorme surtout dans le contexte actuel vous pouvez imaginer sur l'environnement on couvre à peu près tout et puis évidemment avec les pêches dans le contexte excusez-moi de vous interrompre peut-être qu'on va pouvoir passer à la présentation je suis beaucoup trop longue et ensuite lors des questions on aura le temps de revenir justement sur votre poste actuel et bien c'est parfait allez-y alors monsieur Boskaya c'est à vous merci alors bonsoir à tous pour moi aussi c'est un grand honneur c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir c'est un plaisir bien sûr de partager mon expérience avec vous en espérant que ça pourra vous aider alors brièvement mon parcours je suis actuellement à Strasbourg j'y suis arrivé en passant par Paris et et originalement je viens de Turquie après mes études dans mon pays natal en Turquie mes études de droit je suis arrivé en Antaire pour un master 2 en droit international qui s'appelait à l'époque en Antaire droit de relation économique internationale et européenne après mon master je me suis lancé dans une thèse de doctorat en droit international public toujours dans en pensant que j'allais devenir enseignant dans une université que ce soit en Turquie dans mon pays ou en France au fil de temps en thèse je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment intéressé par des opportunités de travail dans des organisations internationales finalement j'ai commencé à tenter ma chance avec des concours au concours de l'ONU j'ai fait quelques voilà tentatives avec l'ONU après j'ai passé le concours du conseiller de l'Europe aussi pour devenir juriste à la cour ici à la cour de Strasbourg et bien voilà un des concours ça a marché c'était voilà juriste assistant à la cour européenne de droit de l'homme au greffe de la cour je n'avais toujours pas fini ma thèse à l'époque j'étais en troisième année et après je rejoins ce qui a été dit avant si j'avais su que j'allais travailler dans cette institution je crois que je ne me serais jamais lancé dans une thèse parce que c'est vraiment pas indispensable pour ce genre de poste et ce qui est valorisé le plus c'est le travail c'est l'expérience de travail dans la pratique de droit c'est ce qu'ils cherchent après évidemment un doctorat ça apporte beaucoup de qualités les disciplines le cherche tout ça c'est important mais ce qui c'est pas indispensable malheureusement il faut le dire après c'est vraiment compliqué de finir une thèse quand on travaille j'ai été juriste assistant à la cour pendant quatre ans après j'ai passé un nouveau concours c'est passé pour devenir juriste titulaire au greffe de la cour européenne des droits de l'homme et voilà maintenant j'y suis donc il faut préciser je travaille au greffe de la cour européenne des droits de l'homme je suis pas membre de la cour je suis pas juge à la cour évidemment c'est pas les juristes qui décident sur les affaires nous les juristes au greffe de la cour on prépare tous les dossiers toutes les affaires pour les juges pour qu'ils puissent décider par la suite alors qu'est-ce qu'on fait concrètement on reçoit des requêtes envoyées depuis 47 pays membres du conseil de l'Europe des requêtes des violations allégantes des violations des droits de l'homme et on fait la correspondance avec la partie si nécessaire on communique ces requêtes et ces affaires au gouvernement concerné et puis après il y a un échange des observations puis une fois que le dossier est complet on prépare un projet un projet d'arrêt de violation ou de non-violation ou de décision d'irréciabilité pour présenter devant la cour et puis après c'est les juges de la cour qui décident évidemment c'est un travail assez passionnant mais en même temps ça peut être parfois assez répétitif parce qu'on reste dans le bureau avec plein de dossiers c'est vrai que ça dépend des pays pour certains pays malheureusement il y a vraiment beaucoup de requêtes et on est obligé d'aller vite parfois pour certains pays comme la Turquie par exemple parce que moi je travaille dans les divisions un Turc de la cour et la cour a pas mal de requêtes depuis ce pays et beaucoup beaucoup de requêtes peuvent être vraiment répétitives parce qu'elles portent sur les mêmes questions systémiques qui sont peu résolues dans ces pays et après c'est aussi intéressant et valorisant de savoir que parfois on peut contribuer à changer certaines choses dans le pays concerné à ce niveau là je crois que pour beaucoup de juristes c'est une motivation vraiment importante au delà d'autres choses qui viennent avec le poste juriste au greffe de la cour alors qu'est-ce qu'il faut pour devenir juriste au greffe de la cour pour devenir juriste assistant déjà en général pour devenir juriste titulaire il faut passer par le poste juriste assistant alors qu'il y a des exceptions il y a des gens qui arrivent comme ça comme juristes mais il faut qu'ils aient vraiment beaucoup d'expérience pour devenir juriste assistant il faut au moins deux années d'expérience dans la pratique de droit dans le pays ça peut être avocature ça peut être d'autres choses en tant que juriste en entreprise ou dans la fonction publique ou juge il faut bien sûr maîtriser une des langues officielles de la cour qui sont les français et l'anglais et il faut bien se débrouiller dans notre langue aussi donc l'anglais évidemment c'est vraiment ça devient de plus en plus indispensable et il faut bien connaître le système juridique du pays concerné du pays pour lequel on veut postuler parce que la cour ouvre des candidatures séparément pour chaque pays en général par exemple quand il y a une annonce c'est juriste pour la France juriste pour l'Allemagne juriste pour la Russie donc ils cherchent des gens des juristes qui connaissent bien le système juridique du pays concerné qui maîtrisent évidemment qui parlent très bien et comprennent très bien la langue du pays parce que les requêtes arrivent en général dans cette langue là après on travaille bien sûr en anglais en français et avoir de l'expérience comme je dis pour devenir juriste assistant deux années et une fois qu'on est juriste assistant à la cour pendant quatre ans on pourra postuler pour devenir juriste parce qu'il faut au moins une expérience de quatre années pour devenir juriste titulaire au greffe de la cour et en tant que juriste titulaire on a beaucoup plus de responsabilités on peut travailler d'une manière autonome sur des affaires on peut proposer des projets sans être encadré par des supérieurs devant les juges pour qu'ils puissent décider on peut travailler étroitement avec des juges rapporteurs sur des affaires mais dans tous les cas évidemment c'est pas les juristes qui décident c'est les juges qui vont décider sur la base des projets qu'on va présenter mais évidemment les projets qui sont préparés conformément à leurs instructions on suit les instructions des juges voilà pour terminer je voudrais juste dire que c'est l'expérience qui est importante l'expérience pratique est importante pour ces choses-là mais pour ça il faut surtout passer par des stages comme ça a été précisé auparavant il faut vraiment essayer de faire des stages partout et créer son réseau il faut avoir un réseau il faut connaître des gens une fois qu'on ait connu des gens qui travaillent dans ces institutions voilà ils préfèrent recruter des juristes qu'ils connaissent déjà les juristes qui sont passés en stage ou par des postes temporaires voilà c'est vraiment important c'est un atout très important pour pouvoir réussir un concours bien sûr on apprend aussi le métier comment on travaille et ça va beaucoup aider dans les concours voilà il faudrait suivre les concours les annonces de concours ouvertes sur le site internet du conseil de l'Europe pour chaque pays pour la France de temps en temps il y en avait eu l'année dernière malheureusement il y a beaucoup de concurrence pour la France pour devenir juriste pour la France ils ne recrutent pas beaucoup et il y a beaucoup de candidatures par exemple pour 3-4 postes je crois qu'il y avait des milliers de candidatures mais si vous maîtrisez d'autres langues de 47 pays membres du conseil de l'Europe et si vous connaissez aussi le droit de ces pays là vous pouvez postuler évidemment pour d'autres pays pour lesquels ça va être beaucoup plus facile voilà pour l'instant tout ce que je peux vous dire merci beaucoup à monsieur Boskaya pour cette présentation donc on va passer tout de suite au temps de questions une question qui nous a été posée par Capucine sur la conciliation entre la vie la vie personnelle et la vie professionnelle quand on est à un poste si élevé comme les autres et peut-être que ça peut être l'occasion de revenir sur votre poste actuel madame Cujot voilà la parole est à vous merci juste pour être bien sûr désolée parce que je parlais avec une collègue la question c'était sur la conciliation vie privée vie professionnelle c'est ça écoutez j'ai la grande chance d'être mariée à un professeur de droit international et donc qui travaille depuis la maison et je recommande ça à toutes les femmes parce que c'est la seule façon de s'en sortir non j'avoue que c'est un très gros challenge et que certainement mes enfants dans quelques années seront sur un divan de psy en train de dire que leur maman ne s'est pas beaucoup occupée d'eux et là je dois dire que je n'ai pas de solution miracle voilà il y a des choix et des sacrifices à faire je pense vraiment qu'on arrive moi j'ai toujours été convaincue qu'en étant épanouie dans son travail on est épanouie à la maison et que la famille en profite et voilà donc ça c'est ma philosophie et je dois dire que je rigole en parlant du psy mes enfants sont quasiment ados maintenant et je dois dire qu'ils vont très bien et que je n'ai pas l'impression qu'ils soient du tout traumatisés voilà et après techniquement comme je disais la seule difficulté c'est plus les contraintes pratiques et effectivement j'ai la chance d'avoir un mari qui peut être beaucoup très présent et que ça simplifie la vie après on peut fonctionner autrement quand ils étaient petits on avait des tonnes de babysitters et on a très bien fonctionné aussi comme ça bon voilà je pense que c'est ce que je dirais de ma propre expérience mais une fois encore ça c'est des choses très personnelles donc je ne l'appliquerai pas comme règle générale mais juste pour encourager celles qui auraient mauvaise conscience ça fonctionne très bien et on peut et on peut s'en sortir en gérant tout très bien merci pour votre réponse et pour peut-être finir votre présentation de votre poste actuel quelles sont finalement les tâches que vous faites au quotidien et en quoi ça consiste votre poste actuel oui oui alors juste donc comme je disais c'est un poste qui est quand même un peu juridique mais qui est surtout politique et là évidemment de par mon background d'internationaliste on m'a donné tous les dossiers relations extérieures disons et donc par exemple donc moi je suis en soutien de toutes les initiatives et priorités du commissaire et par exemple je suis en charge du développement d'une proposition législative dans le contexte Amazonie où l'idée ça va être de faire en sorte que ne puisse pas rentrer sur le marché de l'Union européenne tous les biens produits à l'étranger qui auraient été produits au moyen de la déforestation et donc quand vous êtes dans un cabinet évidemment c'est pas vous qui préparez l'initiative concrètement on a des services qui s'occupent de ça mais nous dans le cabinet on est chargé de suivre de très près vérifier que le niveau d'ambition reste le bon guider les choix de solutions qui devront être tranchés et puis c'est aussi beaucoup d'outreach aux pays tiers à la fois pour les convaincre créer des alliances pour soutenir une direction aussi expliquer aux pays qui vont être les plus impactés comment on va les accompagner dans ce processus donc c'est à plusieurs niveaux c'est beaucoup de travail de coordination aussi avec les cabinets des autres commissaires parce qu'évidemment toutes les initiatives quand vous empêchez l'importation de produits de l'étranger évidemment vous avez le commissaire qui est en charge du commerce qui a un intérêt très direct donc c'est aussi beaucoup de travail de négociation interne si vous voulez comme vous l'auriez en interministériel au niveau d'un état et la dimension plus juridique c'est que je suis aussi responsable de toutes les procédures d'infraction c'est à dire qu'à chaque fois que les états membres ne respectent pas les législations en matière environnementale ou en matière maritime et que nos services décident de lancer des procédures d'infraction contre ces pays toutes les étapes des procédures d'infraction passent par les cabinets où nous on a un regard un peu politique parce que parfois il faut vérifier qu'il n'y ait pas que des procédures lancées contre un état vous voyez vraiment plus la dimension politique de ces procédures donc extrêmement variées et intéressantes je dois dire d'accord merci beaucoup pour cette précision et j'en profite pour rebondir sur le background d'internationaliste dont vous parliez on a des questions concernant la nécessité au nom d'avoir un master 2 spécialisé en droit de l'Union Européenne pour travailler dans les institutions de l'Union Européenne et il y a également une question qui s'y rapporte est-ce que finalement c'est nécessaire de passer le concours de l'Union Européenne pour travailler à l'Union Européenne alors sur la première question mais effectivement qui est liée à la deuxième des études je ne sais pas mais en tout cas vous avez besoin de connaître le droit de l'Union Européenne simplement parce que si vous voulez devenir fonctionnaire européen vous devez passer le concours d'entrée et vous avez des épreuves en droit de l'Union Européenne donc ça vous ne pourrez pas faire l'impasse sur ça après pour ce qui est des différentes possibilités attendez j'avais relevé les différents les différents types de contrats donc vous avez effectivement ce qu'on appelle le contrat à durée indéterminée qui est le étude fonctionnaire européen qui est évidemment le plus le plus favorable dans le sens où vous avez un CDI et que les conditions sont extrêmement bonnes mais c'est vrai que c'est un concours qui est extrêmement compétitif donc il faut simplement bien s'y préparer après comme tout concours il y a aussi une part de chance là je vous invite à visiter évidemment le site de EPSO qui est l'organisme au sein de l'Union Européenne qui est en charge de tous les concours mais pour tous les contrats donc vous aurez vraiment les informations sur absolument absolument tout mais en dehors donc de la fonction publique européenne proprement dite vous avez différents types de contrats il y a le statut d'agent contractuel qui vous permet d'être recruté évidemment pour une période limitée en général c'est 6-12 mois et je comprends que ça peut être renouvelé et aussi que dans certains cas parce que c'est assez complexe parce que vous avez les principales institutions mais vous avez aussi les différents organes de l'Union Européenne dans lesquels vous pouvez obtenir des contrats et dans certains organes on vous facilite la tâche une fois que vous avez eu un contrat pour basculer sur un régime indéterminé donc ça vaut la peine de regarder un petit peu dans le détail et puis là vous avez des conditions de recrutement qui sont évidemment beaucoup plus légères que pour la fonction publique elle-même vous avez aussi le statut d'agent temporaire qui là sont en général sur des postes très ciblés avec une expertise très spécifique donc là aussi ça vaut la peine d'aller voir un statut aussi qui peut être intéressant qui est ce qu'on appelle les experts nationaux détachés là vous avez besoin d'être fonctionnaire de votre pays de nationalité et ensuite vous demandez une espèce de détachement au sein des institutions et là vous êtes dans les institutions pour vous pouvez rester trois ans et je pense que c'est même renouvelable et là vous êtes en plus aux conditions c'est-à-dire que la Commission Européenne paye le complément pour que vous soyez au niveau salarial d'un fonctionnaire européen donc c'est extrêmement intéressant ça vous donne une expérience au sein de l'Union aux mêmes conditions que les fonctionnaires et puis vous trouverez également sur le site d'EPSO toutes les conditions pour les stages qui sont eux aussi c'est assez compétitif je dois dire mais ils durent de trois à cinq mois et ils sont extrêmement substantiels donc c'est vraiment des stages que je recommande en plus ils ont le gros avantage d'être rémunérés je crois que c'est dans les 1000 euros par mois ce qui n'est pas du tout négligeable d'autant que la vie à Bruxelles n'est pas trop trop chère et puis vous verrez encore sur leur site qu'il y a tout un tas d'autres statuts consultants en intérim vous avez aussi la fonction d'assistant parlementaire au Parlement européen ça c'est quelque chose pour ceux qui aiment bien la dimension un peu politique qui est super intéressant donc je ne peux que vous y encourager et j'ai découvert aussi qu'il y avait les jeunes professionnels en délégation vous savez que l'Union européenne a des délégations quasiment dans le monde entier et j'ai découvert qu'ils offrent des postes de 18 mois pour des jeunes diplômés universitaires dans les délégations donc à mon avis c'est quelque chose qui est intéressant à explorer Merci beaucoup pour ces réponses très détaillées et ces nombreuses pistes qui je pense vont servir de nombreux étudiants une dernière question qui sera pour monsieur Boskaya on a une question sur la politique d'intégration des personnes handicapées à la Cour européenne des droits de l'homme et une question également sur votre rémunération à laquelle vous n'êtes bien sûr pas obligé de répondre si cette question est trop indiscrète monsieur Boskaya la parole est top Alors la politique d'intégration des personnes handicapées je sais qu'il y a des mesures spécifiques pour faciliter l'accès des personnes handicapées au Conseil de l'Europe mais je ne pourrais pas dire que je suis vraiment très bien informé là-dessus j'ai vu passer des protocoles tout ça il y a pas mal de choses il y a quelques personnes handicapées qui travaillent à la gauche il y a le Conseil de l'Europe aussi et après est-ce qu'il y a une politique qui facilite qui leur donne les privilèges j'en suis pas sûr il y en a pas je peux parler après si vous parlez de l'accès physique évidemment il y a tout pour les personnes handicapées il n'y a pas de soucis il facilite tout mais est-ce qu'il y a une politique dans le recrutement qui privilégie et les personnes handicapées je ne pourrais pas dire qu'il y en a une je crois qu'ils sont dans la compétition comme toute autre personne comme tout autre candidat je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour la première question en ce qui concerne la rémunération alors il y avait standard sur la rémunération des fonctionnaires internationaux vous savez en général toutes les organisations internationales s'alignent et c'est des standards de l'ONU et après qui sont évidemment ajustés par rapport au poste à la station de poste à la ville évidemment il y a des pays qui sont beaucoup plus chers que d'autres un poste juriste par exemple au conseil de l'Europe ça rémunère plus ou moins comme un poste peut-être un peu un peu mieux qu'un poste juge expérimenté en France c'est tout ce que je pourrais vous dire après des chiffres sachant ça dépend des postes des spécialités et tout ça je ne pourrais pas vous mentionner des chiffres mais voilà c'est dans les standards de l'ONU en tout voilà ok très bien merci beaucoup on va conclure ce second panel j'en profite pour vous remercier de nouveau Mme Kulot et M. Boskaya d'avoir accepté notre invitation on a pris un petit peu de retard donc on va on va passer sans plus attendre au panel 3 consacré à la fonction publique interne et avec donc deux intervenants à commencer par Mme Sandrine Barbier directrice adjointe des affaires juridiques du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et puis M. Michel Tabal qui travaille à la commission nationale consultative des droits de l'homme Mme Barbier le micro est à vous merci j'espère que vous m'entendez que vous m'entendez bien bien bonsoir à toutes et à tous comme les précédents c'est un véritable plaisir de participer à cette demi-journée enfin cette soirée maintenant parce que c'est toujours un grand plaisir de revoir les amis du CEDIN qui sont un peu éparpillés dans le monde je fais une bise à David et à Eglantine notamment et bien sûr à Franck et à Mathias que j'ai vu tout à l'heure donc le voilà le CEDIN et Nanterre sont chers à notre cœur et donc ça nous fait plaisir effectivement de pouvoir parler aux étudiants de Nanterre et d'ailleurs sur les possibilités qu'offre le droit international alors pour ma part et j'ai entendu des choses des précédents intervenants qui renvoient aussi à ma propre expérience donc de mon côté donc mon parcours donc moi je suis au ministère des affaires étrangères depuis maintenant 2004 où j'ai succédé à Eglantine au poste à la sous-direction du droit international public j'y suis restée après avoir fait donc toutes mes études à Nanterre donc j'ai fait cinq ans et on a fait avec Eglantine le même parcours maîtrise et DEA donc droit des relations économiques internationales et communautaires à l'époque sous la direction du professeur Alain Pellet on est également allées toutes les deux d'ailleurs elle ne l'a pas mentionné mais l'académie de droit international de l'AE après notre master 1 parce que c'était aussi un des moyens d'obtenir le master 2 et ça reste une expérience très enrichissante aussi en termes de réseau on a pas mal parlé de réseau et c'est vrai que c'est un point important parallèlement j'avais fait aussi l'institut des hautes études internationales lors de ma liste donc mon L3 et de mon M1 donc à Paris Paris-Assas et donc une fois le DEA terminé donc je me suis inscrite en thèse où j'ai également donné des cours en tant que chargée de travaux dirigée et puis ensuite donc alors que je n'avais toujours pas fini ma thèse mais j'y reviendrai je suis rentrée donc au ministère des affaires étrangères en tant que contractuel j'y suis restée pendant donc 6 ans et là j'ai eu l'incroyable chance en fait parce que la chance c'est effectivement très important aussi dans les carrières d'être donc cdisé c'est-à-dire passer effectivement d'un contrat à durée indéterminée ce qui est ce qui est assez assez rare pour les juristes au ministère et donc j'ai pu bénéficier de ce CDI et du coup j'ai changé de fonction je suis allée au service des affaires juridiques internes cette fois donc qui fait plutôt du droit enfin qui s'occupe de l'organisation et du fonctionnement du ministère des affaires étrangères donc plutôt du droit interne droit administratif notamment du droit de la fonction publique et j'y suis restée quatre ans puis je suis revenu à la direction des affaires juridiques d'abord en tant que chef de la mission des accords et traités qui est une équipe qui s'occupe des procédures en fait d'introduction en droit français de ratification entre en vigueur etc. à des accords internationaux passage au parlement et ensuite il y a deux ans j'ai eu encore la chance d'être nommée d'être recommandée par mon directeur pour devenir directrice adjointe donc sa directrice adjointe nous sommes deux en fait à la direction des affaires juridiques on est deux directeurs adjoints et donc moi je m'occupe plutôt donc de tout ce qui est le secteur droit international public mais peut-être quelques mots donc de ce qu'on fait à la direction des affaires juridiques c'est une direction donc qui fait en fait à trois missions principales la première mission c'est de donner donc des avis donc au service du ministère mais également parfois à l'Elysée ou à Matignon sur des sujets liés donc à la politique extérieure de la France en droit international et en droit européen donc ça c'est la première c'est la première mission la seconde c'est tout ce qui touche au rôle contentieux en fait un peu comme le disait Glantine pour la commission pour le service juridique de la commission c'est la direction des affaires juridiques en fait du ministère des affaires étrangères qui assume le rôle d'avocat de l'Etat devant toutes les juridictions internationales et européennes que ce soit la Cour internationale de justice la Cour de justice de l'Union et le tribunal de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ou lorsqu'il y a aussi des arbitrages c'est donc la direction des affaires juridiques qui assume ce rôle en préparant donc les mémoires écrites mais également en allant plaider et notamment pour tout ce qui est Cour de justice de l'Union européenne ce sont effectivement parfois les rédacteurs eux-mêmes qui plaident devant le tribunal de l'Union donc ça c'est pour le deuxième rôle donc le rôle contentieux et le troisième rôle c'est un rôle de ce qu'on appelle de service traitant c'est-à-dire en fait de négociation ou de représentation de la France dans des conférences internationales donc c'est un rôle qui est plus limité pour la direction des affaires juridiques parce qu'en général ce sont d'autres services du ministère qui font ce rôle et nous on est en support en soutien mais on a quelques domaines notamment en matière de droit de la mer et des pôles où c'est la direction des affaires juridiques qui mène la délégation il y a notamment en ce moment une négociation internationale que je suis également églantine sur la protection de la biodiversité en haute mer qui est une convention d'application de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui est en cours et sur lequel c'est notamment la DGIC qui mène la délégation et qui fait la coordination aussi interministérielle en lien avec le secrétaire général aux affaires européennes donc on a ce rôle de service traitant alors après quelles sont les possibilités de rentrer au Quai d'Orsay plusieurs remarques la première c'est que évidemment il y a la direction des affaires juridiques qui fait du droit mais c'est pas du tout la seule direction où en fait tout le monde fait un peu du droit au Quai d'Orsay alors il y a vraiment des services juridiques mais sinon dans beaucoup de services en fait ils traitent de questions juridiques de sujets juridiques et là il y a notamment la direction générale de la mondialisation il peut y avoir des postes de contractuels qui sont ouverts sinon pour rentrer au ministère des affaires étrangères il faut passer des concours c'est la fonction non c'est la fonction publique et donc vous avez soit le concours en fait de secrétaire des affaires étrangères qui peut aussi se faire soit sous l'angle général soit sous l'angle orient si vous avez des langues particulières que vous connaissez il y a un autre corps qui est celui de conseiller des affaires étrangères mais là on peut rentrer par l'ENA pour la voie générale mais il y a en revanche le concours orient pareil si vous pratiquez des langues un peu plus rares et pas seulement langues donc des postes de contractuels nous en avons au sein de la direction des affaires juridiques on ne peut pas y rentrer avec seulement un M2 parce qu'en fait ces postes sont ouverts parce qu'on n'a pas finalement la ressource grâce aux agents du ministère ce qui implique qu'il faut avoir disons un plus une valeur ajoutée par rapport à un cursus qu'aura suivi un diplomate je dirais normal et en l'occurrence quand ils passent les concours ils ont fait soit la fac soit Sciences Po enfin en tout cas ils ont au moins un Master 2 et du coup il faut avoir donc une valeur ajoutée et notamment donc la sous-direction du droit international public alors ça peut être d'avoir fait une thèse mais sans avoir fait nécessairement avoir fini au moins en avoir en tout cas bien avancé dans sa thèse et avoir d'autres expériences à faire valoir ça peut être notamment le cas de certains assistants du professeur Alain Pellet par exemple qui ont pu mettre à profit cette expérience pour rentrer dans la direction des affaires juridiques mais en tout cas un M2 pour nous ne suffit pas et je pense que c'est un peu pareil pour les autres postes de contractuel au sein du ministère il faut quand même faire valoir une expertise particulière sur les stages je vous invite à voir sur France Diplomatie nous on en propose parfois mais pas beaucoup parce qu'en fait on a tout simplement des problèmes de place et donc on a vraiment des difficultés à accueillir physiquement on n'a pas beaucoup suffisamment de bureaux et du coup on a du mal à recruter des stagiaires mais ça arrive quand même de temps en temps sur l'utilité de faire une thèse donc moi j'ai mis beaucoup de temps à faire la mienne parce que je confirme que faire sa thèse et en même temps travailler c'est compliqué après ça apporte effectivement une connaissance toute la mienne était très généraliste mais c'est pas du tout enfin c'est quand même un point pour nous qui est quand même utile mais pas nécessairement pour rentrer en tant que contractuel dans la fonction publique voilà et je dirais juste un petit mot par rapport à la question qui avait été posée sur les organisations internationales les petites OI qui avaient été posées je confirme il y a beaucoup de petites organisations internationales en France et donc qui sont souvent demandeuses donc ne pas hésiter à les consulter je pense par exemple au bureau international des poids et mesures l'organisation internationale de la métrologie légale le bureau international des expositions enfin il y en a plein donc il ne faut pas viser que les grandes voilà mais je suis à vos dispositions s'il y a des questions à la fois sur l'ADJ ou sur d'autres choses Merci beaucoup Madame Barbier pour toutes ces précisions je vais donner la parole à présent à monsieur Michel Tabal et après on entamera une petite période de questions autour de vous deux Michel Tabal vous avez la parole Bonjour Bonsoir vous m'entendez bien ? Bonsoir oui on vous entend très bien donc donc chères toutes et tous tout d'abord permettez-moi de vous remercier de remercier vivement l'association des étudiants donc du droit international de l'ANTER de m'avoir donné l'opportunité donc de participer à votre conférence des métiers du droit international donc je m'en réjouis vraiment d'être parmi vous comme convenu comme indiqué plutôt donc je vais m'attarder dans un premier temps sur mon parcours actuel enfin sur mon parcours et pour aborder plus en détail mon poste actuel à la commission nationale consultative des droits de l'homme donc s'agissant de mon parcours donc après une maîtrise en droit que j'ai obtenue à Beyrouth je me suis orienté vers le droit international et les droits de l'homme ma première expérience dans le domaine a été un stage au commissariat des Nations Unies à Beyrouth bureau régional du Moyen-Orient suivi d'un poste au sein donc du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre d'un plan d'assistance parlementaire destiné voilà au Parlement libanais assistance dans le domaine des droits de l'homme j'ai intégré ensuite donc le master droits de l'homme et droits humanitaires de Paris 2 sous la direction d'Emmanuel Decaux qui rappelons-le a commencé sa carrière en tout cas a été à Nanterre pendant un moment pour ensuite j'ai voulu approfondir mes connaissances du système onusien des droits de l'homme en rédigeant une thèse qui portait sur les sessions extraordinaires du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tout en continuant parallèlement à travailler dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme notamment j'ai effectué un stage à Reporters sans frontières et puis j'ai été chargé de programme à la Fédération internationale des droits des droits humains toujours dans le cadre de la région du Mareb Moyen-Orient par la suite j'étais enseignant donc j'étais à Terre enseignant entre autres en droit international donc sous la direction entre autres aussi de Franck Lattic que je salue vivement et j'ai continué donc à travailler enfin à participer plutôt à divers travaux de recherche toujours dans le domaine du droit international et des Nations Unies après l'obtention de ma thèse j'ai été l'assistant du professeur de Froville lors d'une session au comité des droits de l'homme avant de postuler à la CNCDH où je suis actuellement en tant que chargé de mission question internationale et européenne quelques mots sur la CNCDH donc c'est l'institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme créé en 1947 à l'initiative de René Cassin accrédité de statut A auprès de l'ONU conformément aux principes de Paris son rôle on va dire est triple premièrement c'est de conseiller donc le gouvernement et le parlement entre autres dans le domaine des droits de l'homme éduquer et sensibiliser le public donc aux droits de l'homme et enfin contrôler les engagements internationaux de la France et assurer un suivi concernant les recommandations qui sont émises par les organes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme et du droit international et humanitaire il faut le rappeler donc elle est composée de 64 membres représentants d'ONG confédérations syndicales ainsi que des personnalités ce qu'on appelle les personnalités qualifiées qui sont reconnues donc dans le domaine des droits de l'homme le travail donc de la CNCDH est organisé par le secrétariat général dont justement j'en fais partie ça peut donc notre travail quotidien on va dire rapidement concernant mon travail quotidien ça peut concerner la mise en place donc de réunions de groupes de travail beaucoup d'auditions mais aussi un appui rédactionnel concernant les avis les déclarations et les rapports qui sont publiés par la CNCDH permettez-moi donc maintenant de vous donner un aperçu concernant le mandat de la CNCDH sur la scène internationale ce qui vous donnera une idée aussi de certaines tâches spécifiques à ce poste premièrement la CNCDH elle participe donc elle participe interagit avec les organes internationaux et régionaux donc de protection des droits de l'homme notamment et entre autres le conseil des droits de l'homme les procédures spéciales l'écrit la cour européenne des droits de l'homme au niveau notamment de la Tchers intervention dans le cadre des décisions qui sont rendues quelques exemples clés pour vous illustrer ce qui vient d'être dit par exemple dans le cadre des organes bien évident après on peut en parler dans les détails lors des questions réponses s'il y a des points à aborder plus dans les détails donc dans le cadre des organes des traités des Nations Unies la CNSAGE elle joue un rôle clé tout au long du processus relatif à l'examen de la France par les divers comités en question notamment en conseillant le gouvernement plutôt lors de l'élaboration du rapport périodique qui sera soumis et aussi en prenant part à l'examen en tant que tel lors de l'examen de la France à travers par exemple et notamment l'envoi d'une contribution écrite et la participation lors du dialogue interactif ou ce qu'on appelle le groupe de précession dans le cadre aussi du conseil des droits de l'homme notre institution s'implique considérablement dans l'examen périodique universel le PU en préparant en amont l'examen en tant que tel consultation nationale rédaction de rapports mais aussi en assurant un suivi des recommandations qui sont émises à l'issue de l'examen deuxièmement la CNCDH elle fait partie de réseaux internationaux et régionaux donc d'INDH l'institution nationale des droits de l'homme je pense par exemple à l'alliance des INDH au réseau européen donc on interagit très régulièrement avec eux ça peut concerner la participation à des journées d'études des colloques mais aussi des rédactions de rapports de déclarations communes ou de participation ou des tierces interventions pardon communes au niveau de la CNCDH par exemple avec le réseau européen en dehors du mandat en tant que tel du mandat à l'international la CNCDH elle assure donc comme je l'ai évoqué une mission d'éducation aux droits de l'homme et donc bien évidemment aux droits internationaux des droits de l'homme et aux droits internationaux donc humanitaires ça peut concerner donc plusieurs ça peut être notamment préparer participer à des colloques à des séminaires à des campagnes donc de sensibilisation du grand public ou des groupes bien ciblés publications sous diverses formes par exemple en ce moment même la CNCDH on organise un cycle de webinaire sur les droits des femmes dans le contexte du forum génération égalité d'ailleurs aujourd'hui a eu lieu le deuxième séminaire qui concernait les femmes dans la culture et l'éducation deuxièmement la CNCDH rend régulièrement des avis et des déclarations notamment lors de ses assemblées plénières tous les mois sur des questions qui sont liées à l'actualité mais aussi des questions qui concernent les thématiques permanentes qui sont traitées par l'institution et qui peuvent être donc en toute logique en lien avec le droit international donc parmi les travaux récents je peux vous citer et on peut en reparler plus dans les détails la question du changement climatique la question des ressortissants français condamnés à la peine de mort en Irak la déclaration de la convention OIT la ratification pardon par la France de la déclaration de l'OIT concernant les violences faites au travail la coopération internationale dans le domaine de la santé dans le cadre de la pandémie et enfin donc la CNCDH elle est ce qu'on appelle rapporteuse donc rapporteureux ou rapporteuse permanente donc de différentes plusieurs thématiques notamment la lutte contre le racisme xénophobie antisémitisme et la lutte contre la haine anti-LGBT donc chaque année il y a des rapports qui sont qui sont publiés et qui contiennent bien évidemment des parties assez considérables consacrées au droit international voilà donc pour j'espère que j'ai tenu les 5 minutes donc j'essaie vraiment de tenir les 5 minutes juste pour conclure et ça on peut aussi en reparler j'aimerais bien juste attirer votre attention que les personnes qui sont souvent recrutées dans les postes type CNCDH défenseurs des droits CNIL c'est souvent sur la base de contrats enfin du CDD qui peut se transformer en CDI je dirais rarement très rarement il s'agit de fonctionnaires enfin il en est deux mêmes et aussi et je dirais je parle donc sous le contrôle donc de la personne qui travaille au ministère au MAE il en est deux mêmes au ministère mais dans une proportion moindre on va dire que les institutions de la sorte donc je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre entière disposition pour les échanges merci beaucoup à vous deux à madame Barbier et à monsieur Michel Tabal on a sélectionné quelques questions alors effectivement le temps de parole on le savait c'est extrêmement difficile de tenir cinq minutes et d'ailleurs c'est un petit peu un affront de vous demander de résumer tout notre parcours en si peu de temps néanmoins donc là on a quelques questions on a une question par rapport à la valeur du diplôme de l'université publique est-ce que ce diplôme est favorisé par rapport à un diplôme d'université privée on a une question justement par rapport à quelqu'un qui fait un doctorat à l'école du pôle politique de l'INSEC on veut savoir si c'était pertinent pour la recherche enfin pour la recherche d'emploi dans le milieu de la fonction publique interne madame Barbier peut-être alors là c'est un peu une colle je dois dire non je sais je ne sais pas je après c'est une fois de plus si là évidemment je ne parle pas du côté concours parce que le concours c'est un autre problème c'est un niveau qui est demandé et puis après voilà il faut passer concours après sur le recrutement de contractuel une fois de plus ça va être un ensemble donc à la fois le diplôme obtenu les expériences acquises et puis après il y a aussi une fois qu'on a passé cette étape là il y a un entretien et donc l'aspect aussi savoir se présenter le relationnel le ressenti aussi parce qu'il faut s'inscrire dans une équipe voilà donc mais après je ne crois pas spécialement qu'il y ait de distinction on est plus habitué d'avoir des étudiants enfin des profils qui viennent de la fac mais il n'y a pas de voilà je ne crois pas qu'il y ait de difficultés par rapport à des parcours un peu différenciés et il n'y a pas de condition de nationalité pour rentrer au ministère alors si enfin oui et non c'est à dire qu'il n'y a pas ça dépend un peu des emplois qui sont qui sont occupés le principe c'est qu'en le moment il ne fait pas de discrimination au sein des nationalités de l'Union Européenne sauf pour des emplois qui touchent en fait à la souveraineté de l'État et nous souvent quand même on recrute plutôt des Français je pense d'accord ok les postes les postes occupés mais à vérifier mais je en tout cas moi je n'ai jamais vu de contractuel qui n'était pas français ni de fonctionnaire d'ailleurs après on a des fonctionnaires d'échange des fois qui viennent on peut avoir des stages avec notamment des personnes qui font qui sont nationalités étrangères qui font l'ENA et donc on les a en stage mais en tant que recrutement à ma connaissance j'ai toujours vu que des Français c'est pareil de votre côté monsieur Tabal oui je suis tout à fait d'accord je pense que moi aussi je n'ai jamais vu d'autres nationalités bien évidemment j'en ai d'autres nationalités mais par contre je n'ai jamais vu de contractuel étranger qui sont recrutés dans la fonction publique et j'avais une question par rapport à votre parcours monsieur Tabal vous êtes passé par les ONG vous êtes passé par la recherche vous êtes passé par et finalement c'est un peu aussi dans l'air du temps de changer de se diversifier ainsi mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où on s'arrête ou alors est-ce que finalement on continue de prendre en bagage ou alors est-ce qu'on finit par trouver un endroit qui nous plaît bon après ça dépend de chacun mais bien évidemment avoir une stabilité ça aide enfin de mon côté bon il y avait une certaine linéarité c'était les droits de l'homme donc ça ça n'a pas changé mais par contre en effet au vu de mon parcours le fait d'avoir été d'avoir vécu dans un premier temps au Liban puis après d'être venu en France donc ça ça a beaucoup joué concernant ces divers enfin les divers postes la recherche enfin etc enfin moi à titre personnel bien bien quand je regarde je trouve cela un peu ça peut paraître compliqué mais moi je préfère un parcours qui est assez diversifié dans le domaine des droits de l'homme ça m'a permis de côtoyer les Nations Unies mais aussi de côtoyer les ONG en tant que telles après bon il y avait tout le volet de la recherche on peut en parler et malheureusement aussi il y a des questions qui sont je ne vais pas vous décourager mais qui sont liées aussi à la nature même des postes dans le domaine des droits de l'homme beaucoup de CDD qui sont souvent soit des remplacements soit des CDD à temps vraiment déterminé ou vraiment il y a un budget qui est prévu pour un programme bien précis etc et qui malheureusement même si tout se passe bien ne peut dépoucher sur un CDI cette question du contrat du Graal du contrat duré à déterminer vous avez parlé un peu Mme Barbier vous voulez ajouter quelque chose M. Tabal c'est-à-dire vous voulez dans le sens que après ça dépend après il y a des les CDD je sens que les CDD au sein de la fonction publique aussi sont de deux sortes il y a des CDD qui sont qui sont plus ou moins sur des postes on va dire permanents qui sont renouvelables maintenant certains essayent moi par exemple je suis à la scène CEDH depuis depuis un an et demi ils essayent donc le secrétariat d'avoir des postes qui peuvent au moins durer trois ans et nous malheureusement c'est pas c'est pas toujours évident parce qu'on dépend du du ministère enfin du premier ministre donc c'est eux qui gèrent la comptabilité et il y a beaucoup de postes notamment au niveau si on concerne les rapports qui sont vraiment périodiques et ça ça peut malheureusement décourager mais en même temps ça peut être aussi ça peut vous permettre de vous diversifier le problème juste avec la fonction publique c'est qu'avec les CDD on n'a pas le droit à une prime de ce qu'on appelle indemnité de fin de service alors que si on travaille dans le domaine des ONG par exemple on peut l'avoir ce qui peut être une facilité pour enchaîner sur un autre contrat enfin moi le nombre de personnes que j'ai connues autour de moi qui enchaînent donc des CDD dans plusieurs institutions est vraiment assez conséquent merci beaucoup pour ces précisions j'avais une question il y a une Mina qui est de notre master qui pose la question qui a une question pour Mme Barbier pensez-vous qu'il y ait des chances à l'issue du master 2 de théorie de pratique de l'international de Nanterre de préparer et surtout de réussir le concours de l'ENA alors là aussi c'est encore une colle parce que moi je n'ai pas passé l'ENA donc je me rends pas ou les autres concours mais non franchement je n'en sais rien je ne préfère pas dire parce que je n'en ai aucune idée je pense que pour réussir l'ENA le mieux c'est quand même de faire une pré-pena mais voilà j'en sais rien et pour répondre sur les contrats nous on a donc moi j'ai eu pas mal de collègues en fait qui ont donc fait des contrats ici à la direction des affaires juridiques et ensuite au bout de 3 4 ou 5 ans on a pu trouver des opportunités que ce soit dans des organisations internationales ou aussi pour ceux qui étaient sur le secteur Union européenne au niveau référendaire à la cour enfin après voilà il peut y avoir aussi des opportunités qui se créent une fois qu'on sort aussi il faut voilà c'est difficile d'avoir un CDI au sein du ministère des affaires étrangères c'est pas impossible et c'est difficile mais en tout cas l'expérience qu'on acquiert ici après peut se vendre à l'extérieur il faut penser en termes de parcours en fait à chaque fois alors effectivement on a parfois besoin de stabilité donc c'est pas toujours évident c'est sûr mais voilà je pense qu'il faut il faut accepter aussi de passer parfois plusieurs étapes et avant de trouver un job peut-être plus pérenne d'accord merci beaucoup pour cette réponse monsieur Tabal vous avez votre micro ouvert est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose peut-être c'était juste par rapport parce qu'il y a eu pas mal de questions est-ce que vous allez rebondir dessus ou au niveau du chat oui alors comme on a pris déjà pas mal de retard ce que l'on pensait faire c'était peut-être récolter les questions au niveau de la aid-in et ensuite les retransférer si c'est bon pour vous on a tellement de retard qu'on se voit dans l'obligation de ne pas faire de pause et de passer à la suite ce beau programme de notre conférence merci encore madame Barbier et monsieur Tabal pour vos interventions et plus largement merci aux intervenants des premiers panels et des premiers et des deuxièmes panels pour la suite de la conférence la modération sera assurée par Katia Coutan ancienne du master dans l'international et européen et trésorière de la aid-in et Abdelatif Lalou actuel étudiant du master de Nanterre merci beaucoup et la parole est à la suite merci merci beaucoup à tous les intervenants excellente merci beaucoup une nouvelle fois aux intervenants et merci Abdelatif je te laisse introduire les panels qui arrivent bien parfait venons-en du coup au panel enseignement et recherche et au panel activité privée qui sont les deux derniers panels last but not least comme on dit du coup pour le panel enseignement et recherche nous avons madame Lisa Dubazé qui est doctorante contractuelle au CEDIN et coach de l'équipe nanterroise du Rousseau qui est en train de rédiger une thèse sur la réparation du préjudice causé aux personnes privées en droit international et madame Sophie Grosbon qui est maîtresse de conférence enseignante chercheuse notamment spécialisée en droit international des droits de l'homme et droit international de l'environnement et qui travaille sur les thématiques du désenclavement du régime du climat alors mesdames vous avez la parole merci beaucoup est-ce que vous m'entendez bien bonsoir à toutes et à tous avant toute chose je souhaiterais remercier mes collègues de l'AIDIN grâce à qui cette conférence a pu voir le jour malgré les circonstances actuelles et ce à très grande échelle alors la logique veut que je commence par vous présenter mon parcours qui est somme toute classique j'ai effectué une licence de droit et une licence de sciences politiques à l'université de Rennes puis je me suis spécialisée en droit international à l'université de Bordeaux en M1 et enfin j'ai été sélectionnée pour faire partie du Master 2 de Nanterre qui était anciennement appelé Master de droit des relations internationales et de l'Union européenne Master au cours duquel j'ai pu également passer un diplôme universitaire du Collège international de droit qui était également proposé par la faculté de Nanterre mais parlons de peu parlons bien pourquoi un doctorat pourquoi un doctorat et bien je ne le savais pas avant de faire mon Master 2 je vous avoue que parmi les Master 2 dans lesquels j'avais été sélectionnée j'ai choisi Nanterre parce que selon moi c'était la meilleure formation en droit international mais figurez-vous qu'il était à l'époque spécialisé en recherche ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et finalement je me suis dit pourquoi pas on va essayer de faire un Master de recherche et c'est en découvrant la recherche notamment en écrivant un mémoire de recherche que je me suis dit je me suis rendu compte que je voulais en faire encore donc je me suis lancée dans cette grande aventure qu'est la thèse et à cet effet j'ai postulé pour obtenir un contrat doctoral que j'ai obtenu par ailleurs et qui me permet aujourd'hui d'être rémunérée tous les mois pendant trois ans au sein de mon centre de recherche ce qui je ne vais pas vous le cacher est quand même un grand soulagement mais nous aborderons ces questions un peu plus tard alors j'aimerais enfin je souhaiterais définir avant toute chose ce qu'est la recherche puisqu'on a un public très très large ce soir et j'ai envie de vous dire très grossièrement que la recherche c'est une enquête de fond sur une question juridique qui va vous faire passer par plusieurs étapes d'abord vous ferez de la recherche stricto sensu c'est à dire que vous allez vous documenter vous allez vous imprégner de toutes les sources que vous aurez à votre disposition sur le sujet concerné ce qui va vous amener à des réflexions à des argumentations dont va découler une problématique à partir de laquelle vous allez construire un plan ce qui va vous permettre de rédiger finalement votre thèse et in fine d'être jugé d'être que votre travail soit apprécié par un jury tout ça évidemment se fait sous la tutelle d'un directeur de thèse que vous choisissez et il faut savoir qu'aujourd'hui après une réforme la thèse tout du moins la thèse juridique se fait en six ans maximum ensuite je voulais aborder avec vous quelques questions qui selon moi me semblent fondamentales que vous soyez un élève de licence 1 qui s'interroge sur son avenir ou bien un élève de master 2 qui doit urgemment s'interroger sur son avenir dans tous les cas les questions suivantes selon moi se posent en amont avant de se lancer dans la thèse la première étant est-ce que vous aimez la recherche cela peut paraître extrêmement basique mais voilà il faut quand même aimer la recherche dans son sens le plus complet comme je vous l'ai exposé juste avant deuxième question très importante il faut également se sentir capable de faire une thèse non pas au sens intellectuel mais plutôt je dirais par rapport au fait que vous allez passer potentiellement six ans avec un même sujet alors pendant ces six ans vous ferez autre chose vous écrirez des articles juridiques vous participerez à des colloques sûrement ou encore vous contribuerez à des ouvrages que sais-je mais ça reste quand même six ans potentiels sur un même sujet et c'est vrai que la recherche c'est quelque chose de passionnant c'est pas moi qui vais vous dire le contraire mais pour autant il faut admettre qu'il y a des moments de remise en question des moments de frustration des moments aussi d'impression d'avoir atteint complètement atteint ses limites intellectuelles et ça il faut savoir le surmonter troisièmement enfin une question fondamentale aussi à mon sens est quel est votre projet est-ce que votre votre projet est plutôt universitaire est-ce que vous vous avez vocation à vous lancer dans le milieu universitaire à devenir maître ou maîtresse de conférence voire à passer l'agrégation mais ça effectivement Sophie Grobon en parlera bien mieux que moi ou au contraire est-ce que cette thèse est une thèse plutôt pratique et là la question me semble essentielle parce que d'une part votre thèse ne sera pas la même en fonction de la réponse que vous apporterez à cette question même si vos projets peuvent évidemment un petit peu bouger et surtout et ça c'est très personnel je pense qu'il faut quand même un objectif pour garder une motivation pendant six ans enfin j'aborde cette question financière parce que les doctorants n'ont pas tous le même âge n'ont pas tous les mêmes conditions matérielles ni les mêmes objectifs mais pour autant ils restent tous des étudiants effectivement le doctorat c'est un diplôme donc il faut savoir qu'il existe quelques prises en charge financières possibles qui ne s'adresse malheureusement pas à tout le monde donc il faut dès le départ avoir un projet doctoral solide nous reparlons peut-être plus tard de ces questions financières plus précisément au moment des questions notamment sur les différents contrats qu'on peut avoir sur le travail de chargé de TD et tout ce qui s'ensuit mais voilà c'est selon moi une question aussi très importante le financement qu'il faut se poser en amont avant de se lancer dans la thèse et je n'ai absolument pas regardé mon temps mais je pense que je dois être à peu près autant qu'il m'était imparti donc je conclurai mon intervention en vous disant que selon moi il n'y a pas de prérequis pour faire une thèse dans le sens où il n'y a pas de parcours type il n'y a pas de profil type mais par contre c'est clair qu'il faut un bon niveau académique il faut de la motivation et il faut savoir faire preuve d'autonomie et de rigueur maintenant je ne veux ni vous inciter à faire une thèse ni vous freiner voire vous faire peur monsieur Nanopoulos et madame Cujot ont d'ailleurs déjà mentionné qu'il s'agissait d'un travail quand même relativement difficile je ne vais pas en rajouter mais voilà je voulais pointer du doigt des points importants pour vous à mon avis il est difficile d'en faire une liste exhaustive dans un temps restreint mais vos questions sont évidemment les bienvenus et je vous remercie pour votre écoute je te remercie Lisa ce serait très étrange de se mettre à te voyer maintenant et je laisse la parole à madame Sophie Grosbon pour expliquer son parcours et son expérience en tant que maître de conférence maîtresse de conférence pardon merci Katia et merci à tous et félicitations pour cette très belle conférence et pour le succès qu'elle rencontre alors quand j'ai vu le panel qui était dévolu aux questions d'enseignants au métier d'enseignant-chercheur je vous avoue que j'étais pas très à l'aise mais je ne suis jamais avec ce panel de l'AIDIN parce que pour moi cette journée elle a donc pour vocation à vous montrer un panorama des différents métiers qui peuvent exister lorsqu'on choisit de faire des études de droite internationale et que parmi le panel des métiers qui s'offrent à vous il y a ce panel dédié aux enseignants-chercheurs ça donne un petit peu l'impression que d'un serpent qui se met en la queue pourquoi étudier le droit international pour devenir prof de droit international devant des étudiants de droit international qui eux-mêmes deviendront profs de droit international donc j'étais pas complètement à l'aise avec ce panel et du coup j'ai essayé de m'interroger sur le lien entre l'enseignement et la recherche et le droit international et je crois que si on fait le choix d'enseigner c'est pas nécessairement pour enseigner le droit international c'est une vocation en soi un désir de transmettre un désir d'apprendre en tout cas de transmettre un certain nombre de savoirs d'apprentissage et de questionnement et ce désir de transmettre il est pas nécessairement lié à un désir de transmettre le droit international et du coup la question qui me semblait la plus pertinente est celle de savoir mais finalement pourquoi faire de la recherche en droit international pourquoi faire de la recherche et donc quel est le rôle spécifique par rapport aux autres professions qui vous ont été présentées jusqu'ici et qui vont vous être présentées par la suite quel est le rôle spécifique du chercheur dans le cadre du droit international alors à mes yeux pour répondre à cette question je pense que je dirais tout d'abord que la doctrine en fait le chercheur donc le chercheur en droit un rôle central un rôle central me semble-t-il dont on parle assez peu dans le cadre d'une société démocratique et ce rôle c'est celui de ne pas permettre au juge quel qu'il soit qu'il soit national européen régional international de ne pas permettre au juge d'avoir le dernier mot alors bien sûr le juge en tant qu'autorité judiciaire a bien sûr le dernier mot c'est lui qui détient l'imperium c'est lui qui délivre ses sentences mais pour autant il est indispensable me semble-t-il dans une société démocratique que puisse être discutée la parole du juge et que cette parole du juge puisse être discutée pas uniquement par les parties prenantes à l'affaire pas uniquement par ceux qui ont un intérêt dans l'affaire en question pas uniquement bien sûr par les journalistes mais justement par des individus qui sont en principe détachés de tout intérêt à la cause et ces individus c'est la fameuse doctrine les fameux chercheurs en droit et pour ce qui nous intéresse en droite internationale et c'est pour ce rôle central me semble-t-il de la doctrine dans une société démocratique que à mes yeux l'exercice du commentaire d'arrêt est un exercice qui a une valeur en soi et qui mérite de se perpétuer mais bien sûr faire de la recherche en droit international et en droit en particulier c'est pas uniquement faire du commentaire d'arrêt c'est beaucoup plus large que ça et c'est à mes yeux en tout cas s'interroger pour ce qui est du droit public c'est d'une manière générale s'interroger sur les relations entre l'individu et le pouvoir et pas sur n'importe quel type de relation entre l'individu et le pouvoir mais sur les liens juridiques qui peuvent exister dans cette relation entre l'individu et le pouvoir alors ça c'est la question globale qu'on retrouve finalement cachée derrière toute la recherche en droit public et je me suis demandé mais alors quelle est la question globale qui se retrouve derrière toutes les recherches en droit international et je vous avoue que peut-être qu'à 19h11 c'est pas vraiment l'heure de faire de l'épistémologie du droit international mais j'ai pas complètement réussi à répondre à ces questions je sais pas si mes collègues d'Antérois ont une réponse à cette question alors ce que je pourrais dire c'est qu'en tout cas à titre personnel quelle est la valeur que je trouve en soi à aborder le droit international par l'intermédiaire de la recherche la valeur que j'y vois c'est au-delà de ces questions entre individus et pouvoir c'est pour ce qui me concerne s'interroger sur les relations géopolitiques qui expliquent le droit international et surtout s'interroger sur des questions de justice mais alors des questions de justice pas au sens juridique du terme mais vraiment au sens de ce qui relève du juste de ce qui relève de l'injuste et comment ce qui relève du juste et ce qui relève de l'injuste pourrait se traduire dans le cadre des règles du droit international ce qu'il est ce qu'il doit être ce qu'il devrait être ce qu'il ne peut pas être ce qu'on souhaiterait qu'il soit etc. en pensant toutes ces questions dans leur complexité et donc finalement la recherche en droit international c'est chercher à expliciter de manière problématisée le droit international sur une question donnée et c'est adopter sur toutes ces questions une démarche critique et complexe qui va donc permettre de poser un certain regard en principe je disais tout à l'heure détaché d'intérêts spécifiques sur différents sujets donnés et donc finalement être un chercheur en droit international c'est être rémunéré pour passer ses journées pour passer parfois ses nuits à réfléchir mais à réfléchir en toute liberté sans avoir à s'intéresser sans avoir à s'intéresser à la manière dont va être perçu pensé et analysé ce qu'on va dire et ce qu'on va écrire et bien sûr le fruit de ces enseignements doivent en principe peuvent en principe irriguer le fruit de cette recherche par exemple peuvent en principe irriguer nos enseignements et c'est ce qui fait normalement la spécificité des enseignements à l'université par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres cadres d'études alors bien sûr les titres universitaires ne sont pas seulement à penser en vase clos et bien sûr le titre universitaire permet également d'ouvrir des portes sur des professions qu'on appelle les praticiens du droit international et donc ouvre permettre d'ouvrir des portes dans le grand marché des professionnels du droit ce qui n'est pas non plus négligeable lorsqu'on s'intéresse à ces questions là et donc juste pour conclure et après dans les questions je pourrais répondre plus spécifiquement à ceux qui veulent savoir très précisément comment on devient enseignant-chercheur en droit je dirais que le métier de chercheur d'enseignant-chercheur en droit c'est finalement être payé pour réfléchir et critiquer le monde et les puissants sans avoir aucun quant à rendre à personne sauf à sa propre conscience ce qui est vous en conviendrait pas négligeable non plus je vous remercie je vous remercie pour votre intervention Madame Grosbon ainsi que celle d'Elisa Dumazère en tant que doctorante on a quelques questions de la part du public ici présent d'abord une question concernant le fait de se lancer dans la thèse peut-être plus une question adressée à Elisa est-ce que la thèse se fait je reformule un petit peu mais est-ce que la thèse se fait à 100% ou est-ce qu'au contraire c'est possible de concilier la thèse avec d'autres choses et ça rejoint une autre question de Milan qui demande le rapport qu'on doit avoir au sujet de thèse est-ce qu'il faut être passionné passionné par son sujet de thèse ou au contraire cela pourrait-il fausser la recherche je vous remercie pour ces questions alors sur la première faut-il faire sa thèse à temps plein en fait c'est compliqué aujourd'hui de faire une thèse à mi-temps de trouver un juste équilibre entre tout du moins selon ma propre expérience parce que comme je vous le disais on est limité à 6 ans maximum donc il faut toujours avoir cette donnée en compte 6 ans ça paraît beaucoup mais finalement ça passe très vite et après forcément qu'on combine cette activité avec d'autres activités mais par exemple l'écriture d'articles surtout si on fait une thèse au fin de devenir enseignant-chercheur il faut avoir écrit des articles participer à des événements des colloques ou quoi que ce soit mais néanmoins la thèse doit toujours rester le travail principal le travail à temps plein après c'est aussi une question d'organisation mais voilà enfin pour ma part c'est ce que mon directeur de thèse n'a cessé de me répéter depuis le début la thèse c'est le travail et ensuite on rajoute des activités qui viennent enrichir notre CV il ne faut pas oublier les activités personnelles également parce qu'on a quand même une vie qu'on ne doit pas négliger pour tenir ses six ans potentiels et concernant le choix du sujet c'est difficile parce que c'est vraiment propre à chacun je crois que je crois que il faut quand même être un minimum intéressé voire passionné après ça dépend ça dépend de chacun comme je vous dis mais pour ma part pour ma part c'est un sujet qui m'a pris au trip et qui me prend encore au trip quand je travaille je n'en rêve pas la nuit non plus mais ça me permet de garder quand même ma motivation et tous les jours de me lever en me disant j'ai hâte de retravailler là-dessus donc voilà je te remercie je suis obligée un petit peu de tout oui bien sûr désolé on a une autre question de Charlotte qui s'adresse à madame Grosbon je cite la question sujet qui fâche peut-être mais face aux récentes réformes de l'université est-il possible de nourrir cette envie de transmettre qu'évoque madame Grosbon sans devenir enseignant-chercheur concrètement peut-on enseigner en travaux dirigés ou en cours magistraux en tant qu'intervenant extérieur et dans quelle mesure sous quelles conditions et ça rejoint aussi peut-être aussi la question de comment devenir enseignant-chercheur oui alors donc la question c'est de savoir si on peut être vacataire avoir des vacations d'enseignement à l'université oui bien sûr alors pour le coup c'est pas directement en lien avec la réforme me semble-t-il mais ça a toujours été le cas on peut obtenir des vacations à l'université en faisant état pour être recruté généralement quand même de certains titres ou de certaines compétences et certaines universités offrent à leurs vacataires la possibilité de faire des cours magistraux en fonction des besoins qu'ils ont et qu'ils rencontrent donc oui c'est possible je crois que j'ai répondu à la question je vous remercie on a une autre question de Damien qui demande qu'en est-il des thèses chiffres en droit international donc je ne sais pas quel de vous deux est plus à même de répondre sur ce type de financement Bah écoutez je peux peut-être commencer Madame Grobon vous pourrez compléter selon votre expertise parce que je comptais parler plus largement des financements mais c'est vrai qu'on avait un temps restreint mais j'ai évoqué les questions financières donc avec quelques prises en charge qui étaient possibles je parlais notamment des contrats doctoraux qu'on peut obtenir auprès de l'école doctorale il y a aussi des possibilités effectivement de conventions chiffres en droit international je connais certains doctorants qui en ont obtenu justement il est possible également de travailler à côté que ce soit un travail juridique par exemple un mi-temps dans un cabinet d'avocat ou autre ou un travail alimentaire enfin peu importe et on peut également avoir une activité d'enseignement comme disait Madame Grobon en tant que vacataire puis en ayant un contrat d'ATERA donc en étant chargée de TD j'ai vu passer une question j'en profite est-il possible de faire une thèse sans financement ça c'est vraiment propre à vous si vous avez la possibilité matérielle de le faire oui évidemment après dans tous les cas si vous n'obtenez pas de contrat qui vous finance je crois que bon il faut il faut essayer de trouver vraiment un équilibre pour ne pas faire de la thèse une seconde option mais bien se garder du temps pour la thèse et puis ensuite pouvoir subvenir à ses besoins quand même Madame Grobon si vous voulez compléter sur les contrats-cifres oui alors sur les contrats-cifres alors pareil mes collègues peut-être compléteront oui c'est une possibilité moi je sais déjà rapporter sur une demande de contrats-cifres sur une thèse qui portait en droit internationale des droits de l'homme mais je ne suis pas complètement sûre que ce soit les domaines où les opportunités seront les plus grandes puisque les contrats-cifres sont donc financés par des organismes privés ça peut être des cabinets d'avocats mais ça peut être aussi tout type d'entreprises privées donc c'est c'est une possibilité mais généralement c'est plutôt à l'aspirant docteur de rechercher les contrats-cifres donc je ne sais pas si mes collègues ont des exemples en droit international pour compléter ce que j'aime il me semble il me semble qu'au CEDIN il doit y avoir je ne voudrais pas dire bêtise mais il doit y avoir un doctorant qui a un contrat-cifres en droit international économique ou en droit des investissements internationaux je veux bien réagir puisque c'est un doctorant sous ma direction c'est Étienne Laffront il fait une thèse en droit des investissements et il a trouvé un cabinet d'avocat qu'il emploie à mi-temps donc il travaille à mi-temps pour un cabinet d'avocat White & Case pour ne pas le nommer et l'autre moitié du temps il fait sa thèse de doctorat en droit des investissements donc c'est tout c'est vraiment un moyen de financement de thèse qui est tout à fait envisageable alors il y a des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres et c'est vrai qu'en droit des investissements il y a comme beaucoup d'argent qui circule et il y a des cabinets d'avocats qui peuvent avoir un intérêt à avoir une expertise universitaire aussi et former quelqu'un et donc c'est des pistes à creuser pour trouver un financement de thèse je vous remercie pour l'ensemble de ces réponses ainsi que pour l'intervention du professeur je vais poser une dernière question avant de passer au panel suivant question qui porte sur la question des matières dans quel cadre on peut en thèse avoir un lien entre différentes matières entre le droit international et peut-être la géopolitique que vous mentionnez madame Grosbon tout à l'heure quel est le lien entre les différentes enfin une thèse de droit international est-elle purement du droit international je pense le sous-entendu de cette question alors ok une thèse de droit international est-elle une thèse purement de droit international j'essaye de comprendre la question mais je crois que tout dépend de la posture de celui qui l'écrit vous pouvez avoir une posture extrêmement positiviste et puis vous pouvez avoir envie de prendre un peu de chant et de prendre un peu de recul et du coup de vous intéresser à d'autres types de problématiques finalement je crois que ça détient beaucoup à quels sont les types de problématiques qui vous intéressent et du coup quelles seront les questions que vous vous poserez spécifiquement face à un sujet après une thèse de droit international reste une thèse de droit international et du coup si vous voulez l'enrichir en vous ouvrant à d'autres domaines et à d'autres matières mais en tant que discipline et du coup sortir de la stricte discipline du droit dans ces cas-là vraiment il faut assurer ses arrières et donc être irréprochable sur la méthodologie qu'on applique dans ces autres matières et pas faire semblant par exemple de faire de la sociologie quand on n'a pas la méthodologie adéquate ou l'anthropologie ou que sais-je encore ou pire des sciences politiques je vous remercie on va poser peut-être très brièvement une toute dernière question adressée à Elisa est-ce qu'il est possible de faire une pause d'un an entre le master 2 et la thèse et ensuite ces toutes dernières questions et nous passerons au panel suivant merci Katia alors oui je pense je suis même sûre qu'il est possible de laisser passer un an entre le master 2 et le commencement d'une thèse et je enfin c'est tout à fait personnel mais je je crois que je vous le conseillerais même si si vous hésitez parce qu'il ne faut pas se lancer dans une thèse sans être vraiment convaincu donc autant se prendre un an de réflexion et mettre à profit cette année en faisant des stages peut-être ou autre ou que sais-je ce que vous voulez mais autant réfléchir avant parce que voilà après vous ne serez pas coincé avec votre sujet vous pouvez toujours arrêter mais ce serait dommage de vous lancer dans quelque chose qui finalement n'était pas assez réfléchi je te remercie je te remercie et je vous remercie toutes les deux pour vos interventions qui je pense auront éclairé de nombreux de nos participants et nous allons à présent passer au panel réservé aux activités privées on est désolé du retard donc le panel composé de deux intervenants monsieur Julien Fouret qui est avocat au barreau de Paris spécialisé en arbitrage et Jeanne Suzeur qui est elle aussi avocate en droit international et droit de l'homme et responsable de la commission de justice internationale à Amnesty International monsieur Fouret je vous laisse la parole bien merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous d'abord c'est très ça fait énormément plaisir comme d'habitude de revenir auprès de l'université dans laquelle j'ai été principalement formé donc je remercie bien entendu les professeurs Forto Latty Chomette qui n'est pas là ce soir et Baudo Livinek avec lesquels j'entretiens des relations depuis que j'ai passé un certain nombre d'années à l'université et pour vous illustrer cela en fait je suis de la même promotion que Anne-Laure Chomette du ce qui s'appelait à l'époque un DEA donc pour vous faire un petit récapitulatif sur ma vie mon oeuvre j'ai donc été formé exclusivement à l'université Paris-Busse-Nanterre en France j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un bidug et une licence et une bimétrie qui s'appelle maintenant le parcours de Common Law en premières années pour ensuite faire ce qui maintenant est un M2 de théorie et pratique du droit international européen qui s'appelait à l'époque le DEA de droit des relations économiques internationales et communautaires et durant lequel j'ai fait j'ai écrit en mémoire sur la direction du professeur Pellet puisque c'était le directeur du DEA à l'époque et pendant ces quelques années à Nanterre j'ai aussi fait un concours de théorie qui s'appelle le JSEP donc en anglais et c'est pourquoi j'en parle parce que c'est ce qui m'a permis de rentrer pour la première fois dans le monde des cabinets d'avocats par mes premiers stages puisque j'avais plaidé pour la première fois en finale en France contre Assas à l'époque devant des avocats d'un cabinet d'avocats qui ont été les premiers à m'offrir ensuite un stage suite à cette plaidoirie et c'est comme ça que j'ai commencé donc à travailler en cabinet d'avocats une fois mon DEA en poche j'ai ensuite fait un LLM à l'université McGill à Montréal au Canada donc dans un environnement francophone mais dans une université anglophone ce qui était assez agréable et assez intéressant où j'ai passé deux ans puisque j'ai passé un an pour faire mon LLM et puis un an ensuite à enseigner à l'université là-bas puisque je n'étais pas et sûr encore de ce que je voulais faire pour revenir ensuite en France et faire préparer le barreau travailler pendant ma préparation du barreau pendant 18 mois dans un cabinet d'avocats en arbitrage international puisque je m'étais petit à petit spécialisé en droit international et économique puis en droit international des investissements et donc j'ai passé le barreau et ensuite j'ai commencé une carrière d'avocat en structure à la fois je dirais boutique comme on appelle ça et dans des grosses structures internationales pour arrêter pendant deux ans d'être avocat et pour travailler dans ce qui est je dirais un hybride entre une organisation internationale et une ONG mais c'est le statut d'une association en France qui est la Chambre de commerce internationale qui donc gère et administre des arbitrages essentiellement commerciaux mais dont 10 à 15% concernent des États donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près une centaine d'affaires par an qui sont administrées qui concernent des États pour revenir ensuite à la profession d'avocat aujourd'hui je suis donc associé d'un cabinet anglais enfin anglo-américain qui s'appelle Evershed Sutherland dans lequel je suis associé au sein du département d'arbitrage de droit international public mon activité se résume en trois piliers je dirais j'ai une activité que je conserve de recherche et d'enseignement j'enseigne toujours en DU droit de l'énergie droit de l'investissement et de l'arbitrage international à Nanterre j'enseigne aussi à l'UPEC à Créteil une fois par an et j'enseigne dans diverses universités et j'ai continué à écrire et à faire quelques recherches sur les domaines de ma pratique c'est-à-dire en droit international des investissements et en droit de l'arbitrage en général mon deuxième type d'activité c'est être conseil c'est-à-dire être avocat de partie dans des procédures arbitrales j'ai beaucoup de mes collègues au sein de mon cabinet d'avocat qui se moquent régulièrement de moi parce que j'ai une robe d'avocat qui est accrochée juste là à mon porte-moto mais que je n'ai jamais porté devant les juridictions françaises ça fait 15 ans que je suis avocat mais je n'ai jamais plaidé devant les juridictions françaises pas parfois en particulier mais c'est un état de fait je n'ai plaidé que devant des juridictions internationales dans le sens arbitral ou international plus large donc voilà donc là c'est la défense à la fois d'intérêts privés ça peut être des entreprises ou des personnes privées et aussi beaucoup d'États que ce soit dans des procédures je dirais pure de droit international public entre deux États hybrides comme en droit des investissements ou purement commercial dans des arbitrages purement commerciaux comme devant la CCI et enfin j'ai une troisième activité qui est une activité d'arbitre c'est-à-dire que maintenant que j'ai moins de cheveux et plus de cheveux blancs on me prend un petit peu plus au cerveau donc on me nomme régulièrement en tant qu'arbitre dans des procédures alors c'est des procédures soit des procédures commerciales soit des procédures d'investissement soit dans une matière qui est chère au professeur Lati en arbitrage sportif donc là je siège en tant que je dirais juge pour ces parties-là c'est-à-dire je tranche leur litige et donc j'agis en tant qu'arbitre pour vous donner une petite idée de la structure dans laquelle j'exerce aujourd'hui à Paris nous sommes il y a 140 personnes qui travaillent au bureau d'Eversheds dont 100 avocats dont 20 associés et dans le département d'arbitrage international et de droit international public nous sommes 5 associés et nous avons 20 collaborateurs et donc voilà notre activité elle se sépare à peu près moitié du temps représentation d'intérêts privés et moitié du temps représentation d'État ou d'entités étatiques avec une spécificité et j'en terminerai pour laisser la parole à ma consoeur j'en terminerai en disant qu'avec une spécificité c'est que nous avons une activité depuis 30 ans au sein du cabinet d'Eversheds c'est que nous représentons la République d'Iran devant le tribunal des différents irano-américains on est depuis le début l'État qui ont représenté la République islamique d'Iran à savoir de tous les litiges dans lesquels ils ont été impliqués devant le tribunal irano-américain et notamment désormais parce qu'il y a toujours des activités aujourd'hui ce ne sont plus que des différents inter-étatiques donc c'est assez intéressant c'est les États-Unis contre l'Iran donc voilà donc on continue cette activité-là et on a encore quelques affaires aussi de la CIJ qui sont traitées par certains de nos bureaux à l'étranger donc je répondrai à toutes les questions et je laisse maintenant la parole à ma consoeur merci merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invitée je suis ravie d'être parmi vous j'ai moi aussi une fidélité et toujours de l'émotion en fait d'être face aux étudiants de Nanterre où j'ai fait aussi mon droit même parcours que mon confrère à l'instant s'appelait le DEJA et je ne sais pas du tout comment ça s'appelle maintenant je viens de l'apprendre et j'étais la promotion de Franck Lattie donc c'est toujours sympa de retrouver des amis des noms même des anciens étudiants je vois ici sur les différentes pages alors moi j'ai un parcours pas nécessairement linéaire un peu un pied un pied au barreau de Paris un pied dans l'enseignement un pied dans l'associatif un peu dans les tribunaux internationaux donc un peu touche à tout peut-être la ligne directrice c'est que par contre j'ai toujours été dans le domaine des droits humains dans le domaine essentiellement de la justice pénale internationale pendant 15 ans jusqu'à ce que je m'arrête un petit peu parce que c'est un domaine qui est quand même parfois un peu lourd lourd dans le sens ça c'est quand même ce sont des sujets qui nécessitent d'être d'être très c'est très prenant disons certains dossiers sont très prenants et donc j'ai décidé de faire un petit break pour revenir aux droits de l'homme plus fondamentaux mais les 15 premières années de ma carrière professionnelle j'ai donc après Nanterre je suis aussi partie faire un LLM aux Etats-Unis j'ai aussi eu la chance de partir en Thaïlande ce qui m'a beaucoup marquée en fait est de faire presque 6 mois d'un master à l'université de Chua Lungkorn à Bangkok où j'ai travaillé sur l'ASEAN ensuite j'étais dans une des premières promos de Paris 2 droit de l'homme droit humanitaire d'Emmanuel Ducot c'est là où j'ai eu la possibilité une chance incroyable que m'a donné Raphaël Maison qui à l'issue de ce master droit de l'homme droit humanitaire m'a demandé si je serais intéressée d'aller aux négociations de la Cour pénale internationale donc on était en juin 1998 donc ça ne me rajeunit pas et c'était pour participer à un projet qui était organisé par une ONG italienne c'était l'ONG de Emma Bonino et qui venait assister en fait des petites délégations qui auraient eu des difficultés à suivre l'ensemble des négociations sur la Cour pénale internationale voilà donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la délégation du Buruni pendant deux mois et j'ai eu la chance en fait de participer à la création de la Cour pénale internationale à partir de ce moment-là et j'avais déjà un intérêt sur ces sujets j'ai continué à travailler sur les sujets de justice pénale internationale et de lutte contre l'impunité donc d'abord à la FIDH pendant six ans j'étais responsable du bureau justice international de la FIDH ensuite j'ai passé le barreau sur le TAR donc c'est possible on peut travailler et passer le barreau plus tard je pourrais vous expliquer pourquoi mais je pense que c'était je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le barreau en poche même quand vous travaillez dans l'associatif même quand vous travaillez à l'ONU même quand vous travaillez dans la juridiction internationale et pas nécessairement comme avocat ensuite j'ai donc travaillé sur des sujets de coordination de dossiers de compétences universelles et de cours pénales internationales c'était au début donc aux années 2004-2005 toujours pour la FIDH et à la suite de ça j'ai eu l'opportunité de partir au Cambodge pour travailler au sein des cabinets des juges d'instruction aux chambres extraordinaires pour le jugement des Khmer Rouge je suis restée quatre ans et ça c'était vraiment une expérience extraordinaire notamment d'être au sein d'un cabinet des juges d'instruction pour un avocat c'est toujours intéressant de voir comment les juges fonctionnent et puis c'était vraiment une expérience vraiment intéressante c'est le dossier qui m'a fait aussi vouloir m'arrêter un petit peu parce que c'était un dossier très lourd quand je suis rentrée en France j'ai décidé de continuer à travailler dans le domaine des droits de l'homme mais à revenir sur les droits de l'homme disons fondamentaux etc et j'ai intégré à Amnesty International la direction juridique pendant trois ans donc à la section française d'Amnesty et là c'est vraiment du c'est alors il n'y a pas je sais qu'il n'y a pas beaucoup de de positions dans les ONG qui font ça il s'agit vraiment de faire du positionnement juridique du positionnement à la fois légal et juridique c'est à dire qu'on est la personne à qui on a recours en disant alors que pense Amnesty de l'état d'urgence que pense Amnesty de la loi sur la surveillance qui est en train de passer on fait du positionnement qui est à la fois engagé mais aussi qui doit être en raccord avec les droits internationaux j'ai passé trois ans où pendant les trois années à Amnesty il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et Pierre Cacher et de novembre 2015 et donc ce n'était pas du tout voulu mais je me suis donc spécialisée sur les questions d'antiterrorisme et droits de l'homme quand j'ai quitté Amnesty j'ai fait du conseil plutôt que de me réinscrire au barreau au départ et en fait j'ai été identifiée à ma grande surprise plus sur les questions d'antiterrorisme et droits de l'homme que la justice pénale internationale qui pourtant était vraiment mon cursus et donc j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là comme consultante et je me suis rendue compte en fait assez rapidement que je je devrais me réinscrire au barreau parce que je pouvais faire la même chose tout en pouvant aussi reprendre éventuellement des dossiers et faire ce que j'ai toujours aimé à savoir le contentieux de la justice pénale internationale donc là j'ai monté ma propre structure un cabinet donc qui est spécialisé dans l'accompagnement des victimes des victimes de crimes internationaux et à côté de ça Amnesty International m'a demandé de prendre la responsabilité de la commission justice internationale alors c'est en fait c'est une c'est un c'est un poste qui n'est pas un poste rémunéré c'est un poste qui est auprès du conseil d'administration d'Amnesty donc il y a différentes commissions il y a une commission d'entreprise des droits de l'homme il y a des coordinations pays il y a beaucoup on est quand même assez nombreux et donc ce sont les personnes à qui Amnesty va faire appel pour faire le plaidoyer le plaidoyer auprès des autorités françaises etc par exemple la commission justice internationale on va aller parler à Sandrine Barbier pour lui faire état des recommandations d'Amnesty en amont de l'assemblée des états partis à la Cour pénale internationale lorsqu'on a des choses à dire sur la compétence universelle sur un dossier sur une situation sur la création de la Cour pénale spéciale en Centrafrique etc c'est la commission avec le secrétariat en coordination avec le secrétariat international d'Amnesty qui fait ça voilà en quelques mots j'ai comme comme Julien Fourré aussi une casquette d'enseignement de plus en plus d'ailleurs j'aime beaucoup et donc j'enseigne essentiellement la justice pénale internationale à Sciences Po à l'école de droit et à PSIA ainsi qu'à Paris 13 et à Paris 12 un cours de contentieux justice pénale internationale et depuis peu à Paris 2 répression du terrorisme donc je fais de plus en plus d'enseignements aussi donc ça c'est c'est assez nouveau pour moi enfin ça a quelques années depuis 5-6 ans et voilà donc voilà donc je suis toujours un peu un pied un pied dans l'associatif un pied dans ta cabinet et je vous remercie c'était tenant comme intervention l'une comme l'autre je vais laisser mon collègue Abdiatif poser des questions qui ont été qui ont été données dans le de conversation oui merci beaucoup pour les interventions qui étaient passionnantes nous avons une question de Milan Martinez Perales qui est étudiant au Master 2 et qui pose cette question à Maître Fourré est-il possible au vu du nombre plus limité des affaires de se consacrer uniquement au contentieux des investissements où tous les avocats en arbitrage font aussi du contentieux commercial alors oui c'est possible il y a des spécialistes de l'arbitrage d'investissement qui ne font que ça c'est ce que j'ai fait pendant les 8 premières années de mon exercice professionnel et pour être totalement franc j'en ai eu un peu marre au bout d'un moment donc c'est pour ça que je rejoins la CCI pour faire un peu d'arbitrage commercial et puis que je fais aussi de l'arbitrage sportif parce que ce qu'il faut bien voir c'est que l'arbitrage d'investissement ça se cantonne à un certain nombre de problématiques même si dans la recherche on peut faire tout un tas de recherches très intéressantes qui ont encore lieu il y a quand même un certain nombre de problématiques assez limitées quand on est dans la pratique et c'est vrai que ça a tendance à être ça revient assez régulièrement donc c'est possible mais je pense qu'au bout d'un moment on peut avoir tendance à s'en lasser et donc c'est ensuite une fois qu'on a appris la mécanique de l'arbitrage finalement c'est assez simple de s'adapter aux autres parce que c'est une procédure qu'on apprend après il faut connaître le droit des investissements en la substance mais en arbitrage commercial c'est énormément de contrats et énormément de droits applicables différents donc si vous connaissez le droit il n'y a pas de problème mais c'est souvent assez revigorant de faire un petit peu de tout c'est un peu comme la pratique comme James Sulzer se disait donner des cours être très investi dans des ONG et dans sa pratique être divers je pense que ça améliore la manière dont on aborde les dossiers aussi de ne pas être cantonné qu'à une seule spécialité merci beaucoup et une seconde question pour madame Sulzer pour maître Sulzer qui porte sur le parcours qui est demandé pour intégrer Amnesty International et la question porte sur le fait de savoir si un parcours très académique avec doctorat mais peu ou pas de stage est handicapant pour rejoindre des organismes tels qu'Amnesty et quelles sont les exigences en somme pour rejoindre Amnesty Alors Amnesty c'est une énorme structure il y a Amnesty France mais il y a aussi toutes les autres sections d'Amnesty Amnesty International à Londres mais aujourd'hui il y a des hubs un petit peu partout dans le monde aussi à Dakar et ailleurs un parcours strictement universitaire ce n'est peut-être pas suffisant dans la mesure où beaucoup des postes sont quand même des postes de chargés de campagne ou de chargés de plaidoyer il y a aussi des postes de recherche après ça va dépendre les postes de recherche les chercheurs c'est des chercheurs pays ou des chercheurs thématiques donc ça peut ça peut ça peut coller éventuellement si Amnesty a besoin ou d'autres d'ailleurs vraiment d'avoir des chercheurs sur des thématiques très précises comme je ne sais pas la responsabilité pénale des entreprises ou sur certains sujets entreprises et droits de l'homme enfin il peut y avoir mixte sujets mais je pense qu'il faut un parcours académique avec un intérêt sur la pratique et l'analyse de la pratique merci beaucoup j'ai une autre question pour maître Fourré et la question est-il nécessaire d'avoir un master en droit des affaires pour faire de l'arbitrage commercial ou un master en droit international suffit-il qui est posé par Apo Amado et j'ai une question personnelle que je vous pose non pas personnelle et qui porte sur les concours que vous avez pu faire vous avez parlé du GSUP qui vous a permis d'être repéré et de faire votre premier stage est-ce que pour les personnes qui seraient intéressées par le droit international de l'investissement ou le droit international commercial en général quel type de concours vous conseilleriez pour les personnes qui ne pourraient pas forcément faire de LLM et qui leur permettraient de se distinguer quelque peu dans un marché quand c'est très compétitif merci alors pour la première question je suis l'exemple type de quelqu'un qui n'a fait que du droit international public puis du droit international économique mais uniquement sous l'angle public et donc maintenant je fais je dirais 40% de mon temps c'est de l'arbitrage commercial alors c'est vrai avec une forte teneur étatique c'est-à-dire je représente pas mal d'états ou d'entités étatiques dans des procédures même commerciales mais ça n'est absolument pas un frein et dans les collaborateurs et les associés que j'ai au sein de mon cabinet il y a beaucoup de gens qui ont fait à l'origine des études en droit international général et pas forcément en droit international des affaires pour la deuxième pour la deuxième question alors c'est le LLM c'est lié à deux choses c'est que moi 70% de mon activité elle se déroule en anglais donc c'est vrai que c'est très très utile et très nécessaire d'avoir au moins un diplôme pas forcément de common law mais un diplôme où vous avez travaillé votre connaissance juridique en anglais parce qu'on rédige parce qu'on plaide parce qu'on parle au téléphone avec des clients en anglais après c'est vrai que c'est coûteux après il y a toujours des bourses pour ce qui est donc des alternatives c'est-à-dire des concours de plaidoiries vous avez le Rousseau en français le Jessup c'est le pendant je dirais en anglais donc c'est vrai que là pour travailler en anglais écrire en anglais plaider en anglais ça aide et après si on part dans une sphère toujours internationale vous avez ce qui est organisé à Vienne tous les ans depuis maintenant je ne sais pas combien de dizaines d'années qui s'appelle le Vistmoot et ça c'est un concours d'arbitrage commercial donc c'est international parce que c'est et là vous avez je ne sais pas 150 équipes qui s'affrontent et donc là c'est vrai que ça vous fait travailler votre anglais juridique parce que vous rédigez parce que vous plaidez et puis parce que c'est assez stimulant parce que vous avez des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde donc ça c'est une autre possibilité mais voilà c'est un peu les deux possibilités en anglais je dirais en matière d'arbitrage et encore une fois le Jessup ce n'est pas que de l'arbitrage moi l'année où je l'ai fait c'était une déplée d'orée dans la Cour internationale de justice donc c'est les juridictions internationales au sens large je dirais Jessup c'est un peu comme le Rousseau ça peut être le tribunal du droit de la mer ça peut être la CIG le CIRDI ça dépend ça dépend des années parfait et bien écoutez merci énormément pour l'ensemble de vos interventions d'avoir été aussi disponibles et d'avoir partagé votre expérience avec nous on va peut-être poser une question une dernière question avant encore quelques minutes une question qui portait sur une question de Milena pardon qui portait sur le fait est-ce qu'il faut avoir une expertise en droit pénal pour travailler sur des grosses affaires mais en droit de l'homme et droit international humanitaire et droit international pénal ou est-ce qu'il suffit d'avoir une expertise en droit international dans toutes ces branches pour travailler dans ce type de domaine enfin dans ce type d'affaires pardon bonne question c'est vraiment un gros plus d'avoir une expertise en droit pénal procédure pénale et en droit pénal comparé mais à minima en droit pénal en droit pénal national et en procédure pénale c'est un énorme plus finalement le justice pénale internationale c'est quand même essentiellement de la procédure alors ensuite il y a des systèmes sui généri la CPI c'est un peu c'est un mélange des systèmes juridiques etc. mais néanmoins ça apporte beaucoup oui d'avoir d'avoir quand même un bagage de droit pénal en plus du droit international que droit de l'homme et droit international ça me semble être un tout petit peu juste je vous remercie une question de Caroline Corny qui pose bonjour maître est-il nécessaire de passer de Barreau de New York pour pouvoir postuler ou travailler dans le secteur de l'arbitrage pensez-vous que compléter un parcours en contentieux par un parcours en politique internationale est nécessaire donc c'est plutôt adressé à maître Fourret non le Barreau de New York c'est un plus c'est bien de l'avoir mais moi personnellement moi je ne l'ai pas il y a les trois quarts des gens au sein de mon cabinet qui travaillent en arbitrage qui ne l'ont pas ce n'est pas une nécessité c'est généralement un état de fait quand vous avez passé un LLM aux Etats-Unis vous avez la possibilité de passer le Barreau de New York généralement vous le passez mais ça n'apporte absolument rien si je voulais être un peu provocateur je dirais même que moi de ne pas avoir de Barreau ça ne m'empêche pas d'aller péter devant les juridictions arbitrales ni devant les juridictions internationales donc c'est parce que c'est plus pratique c'est une question d'organisation aussi de la manière dont ça s'est organisé mais ce n'est pas du tout une obligation et une nécessité nous on a d'ailleurs des juristes au sein du cabinet qui sont des gens qui n'ont pas encore passé le Barreau qui le passeront peut-être mais certains ne le passeront peut-être pas mais qui travaillent avec nous sur les affaires qui vont venir les plaider avec nous devant les juridictions internationales ou arbitrales sur la deuxième question c'était sur vous m'avez dit la deuxième question c'était vous me rappelez ce que c'était votre deuxième question ? Oui c'était sur le fait de devoir compléter le parcours en faisant un parcours en contentieux enfin un parcours en contentieux par un parcours en politique international C'est un peu ce que disait Jeanne Sulzer sur le droit pénal c'est-à-dire que l'arbitrage il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments de procédure donc si vous avez un bon background de procédure civile ou de procédure de manière générale sur la connaissance de la procédure arbitrale ça vous sera nécessairement un plus parce que vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer si vous avez des exceptions d'incompétence si vous avez des problématiques de ce type-là après c'est pas du tout une obligation et après il y a aussi pas mal de choses qui s'apprennent sur le tas je dirais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très pratiques et qu'on apprend quand on exerce donc c'est pas d'utilité publique je dirais quand on fait de l'arbitrage sur la question de la politique internationale je pense que c'est plus et là ça rentre plus dans la personnalité de chacun quand on fait de l'arbitrage international mais je pense que quand on fait des matières internationales juridiques et même quand on les exerce dans le secteur privé ça demande une ouverture d'esprit et une connaissance culturelle assez générale ça fait un an que j'ai pas voyagé mais d'habitude je passe ma vie dans les avions et je passe ma vie à voir des gens qui ont des cultures différentes que ce soit juridiques ou de manière générale donc ça demande et ça demande aussi une connaissance de savoir dans quel pays on va et dans quel pays on maléptique quand on va représenter un état ou quand on va récupérer des preuves pour agir contre un état donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire d'études de politique il y a simplement besoin de s'intéresser un peu en dehors des dossiers qu'on traite aux problématiques qu'on risque de rencontrer sur le terrain quand on traite certains dossiers je n'avais pas activé mon micro excusez-moi on avait aussi une question concernant le fait de faire un LLM à l'étranger est-ce que c'est obligatoire est-ce que c'est nécessaire d'effectuer un LLM à l'étranger quand on veut travailler en tant qu'avocat à l'international je pense que cette question s'adresse à vous deux je pense que c'est surtout la question vous en avez parlé à l'instant c'est la question de l'anglais juridique qui est importante moi aussi je travaille qu'en anglais quasiment 90% de mon travail quotidien est en anglais et pourtant je suis basée ici depuis quelques temps mis à part Amnistie internationale France on travaille en français mais même on travaille beaucoup en interaction avec en anglais donc un LLM à l'étranger ça apporte une autre perspective ça apporte c'est souvent dans une autre langue et souvent en anglais donc je pense que c'est un gros plus c'est pas absolument essentiel on peut faire de très bons masters en restant internationalisé etc sans nécessairement aller à l'étranger mais l'anglais juridique oui c'est important de le travailler je pense on a une toute dernière question avant de terminer cette conférence est-ce que lorsqu'on est avocat en droit de l'homme il est question de travailler sur un seul dossier pendant plusieurs années et la question est liée à une autre est-ce que vous plaidez beaucoup ou est-ce que vous travaillez en fait beaucoup plus au bureau et moins devant les juridictions ça dépend parce que devant si on est avocat dans des dossiers de cour pénale internationale qui arrivent au procès on n'a pas beaucoup là c'est absolument impossible de garder une activité de cabinet normale il faut être s'y consacrer à plein temps c'est la même chose pour la plupart des juridictions internationales effectivement là on est sur un dossier pendant plusieurs mois en tout cas et les procès les audiences enfin les procès peuvent durer un an donc c'est quasiment impossible de faire d'autres dossiers en même temps sur des dossiers devant les juridictions nationales de type compétences universelles extraterritoriales droits de l'homme ou quasi judiciaires non on travaille sur plusieurs dossiers en même temps est-ce que je plaide beaucoup non parce que malheureusement ce sont des dossiers qui ne vont pas souvent jusqu'au on n'arrive pas nécessairement toujours à aller jusqu'aux audiences sauf à peut-être en France devant la chambre de l'instruction sur des contestations etc on va devant la CDH la Cour européenne enfin voilà mais c'est non malheureusement pas énormément de contentieux et de plaidoiries je vous remercie c'était la dernière question pour ce panel je vais laisser la parole à Louise qui est actuellement dans le Master 2 Théorie pratique du droit international et qui est aussi trésorière auprès de Daedine avec moi qui va je m'imagine remercier l'ensemble des intervenants et terminer cette conférence oui merci Katia tu m'as devancé exactement donc je voulais juste pour conclure remercier tous les intervenants et les participants pour leur présence je crois que les propos ont été très instructifs et l'ensemble du bureau de la Daedine espère que cet événement vous aura été utile et vous aura donné quand même des perspectives réjouissantes malgré ces temps difficiles et d'ailleurs en parlant de perspectives réjouissantes on rappelle que l'école d'été de droit international de Nanterre ouvre ses ports du 21 juin au 2 juillet 2021 donc je pense qu'Anna a dû mettre le lien pour rejoindre le site internet dans tous les cas vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'école d'été et sur nos réseaux donc de Laedine Facebook et Twitter voilà et encore merci à toutes et à tous Merci et bravo à Laedine pour cette belle conférence Merci 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 à tous les intervenants Merci à tous les intervenants Bonsoir Merci à tous les intervenants